bienvenue au sac à cette podcast le podcast qui vous enseigne l'heure de réussir votre vingtaine donc c'est avec ma voix de radio que je te présente le petit glace à pip qui traîne dans le fond de ma sacroche c'est vrai mais oui et dans ton très beau tour de bague fait par ma compagnie shop ok bail pour essayer de rester là mais esti parce qu'on peut faire des podcasts on parle de pub mais ça c'est moi qui me paye moins de dégâts que je dis un petit autre bague qui dit protect your energy et qui est call et sauvet d'ange ce qui te mérite pas magnifique shop ok bail point c'est juste qu'est ce qui est magnifique moi élève avec ton glosse de cochonne à pipe loin mais c'est ce que j'allais dire j'ai aimé ça c'était vraiment bon les gens aux ananas ou je sais pas trop le mais elle je vais en émise à la langue j'ai la langue qui gène mais comme ça picote parce que c'est un chaud froid pour les pips mais ça fait aussi un esti beau glosse de cochonne ouais fait que c'est sûr mais j'aimerais ça d'essayer si j'ai pas encore fait de pipe avec ça c'est comme j'aimerais ça voir parce que le lac c'est comme vraiment quoi moi non plus il est tellement pas cher il dit pièce en plus je pense ok je trouve que c'est un bel ajout à faire une commande quand tu as le goût de faire ta cochonne ben ça on va arrêter de parler du glosse à pipe puis on vous dit qu'est ce qu'on en soit aujourd'hui rose oui merci on a tripé dessus on a dit fait que c'est toujours une trouvez folle comme la mare là avec le fou cul mais comme elle c'est comme neck level elle est malade fait que j'espère que vous allez bien apprécier la conversation et moi puis claudie on révèle tous nos trucs de crosseuse en coupe fait qu'on vous révèle tu sais c'est peut-être pas tout ça et tout ça là mais comme on vous révèle toutes les petites recettes qu'on fait par entier à nos chums pour qu'ils nous disent tu sais alors ouais tu sais je tiens vraiment à toi genre on voulait parler du sujet de redonner une chance à l'amour c'est à dire quand t'as vécu une couple de relations toxiques pis tu t'es faite à se barouetter le coeur comme du monde comment tu fais pour recroire ça pour calmer ton anxiété ben si vous le saviez pas moi je souviens à vous dire ok là je vais te dire de quoi j'ai jamais dit ça sur le podcast avant genre je vois un psy je suis faite l'anxiété ah non c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est qu'on a pas aussi comment gérer ça en couple pis claudie nous raconte toutes ses histoires les plus folles pis nous autres aussi on vous révèle 3-4 on est bien contente sur ce si vous voulez avoir un petit glace à pipe puis ben les jouets sexuels parce qu'on vous rappelle que se toucher était quelque chose de très important non plus c'est cool parce que tu sais t'as pas mal que j'essaie à faire mon placement de produits les pipes à portes et pas c'est oui c'est pépé à port tu peux utiliser ça comme glace dans tous les jours fait c'est ça qui est bien oui je t'allume la dana en plus c'est les fois qu'ils le montrent fait que code 5 à 7 pour 15% de rabais off chez eros et compagnie ou eros et compagnie.com mais sur ce bonne écoute ouais bonne écoute aussi mouah dose de caution ayons déjà qu'à ça si tu veux on va jaser de te la souris ben salut claudie salut les filles bienvenue au 5 à 7 mais ça va être le podcast le plus qu'à otique je pense à cause qu'on est tellement les trois genre sur le main mais tu pringues d'un outil ouais c'est vrai tu penses-tu que ça va être pire que la fois que j'avais un gag ball dans la bouche un gag ball? ouais c'est podcast BDSM tu parles pas en même temps que moi mais moi je vais vous laisser parler puis quand c'est mon cul vous me dites on invite la personne qui a nous regardé aujourd'hui oui c'est ça tu fais du LSTM? avant comment tu sais je voulais prendre une gorgée de recap parce qu'ils ont changé de saveur fait que là on s'est un peu torché hors là c'est-tu vrai? un petit peu moi ça fait un mois je bois plus mais ça fait tout bien cheers hey cheers bye cheers les filles je suis contente que vous m'ayez invitée merci je suis vraiment contente on a commencé avec une heure de retour par ma faute bon fait que bref c'est vraiment pas ça le sujet du podcast aujourd'hui ben mon dieu mais c'est quoi le sujet du podcast? ben c'est ça ok ben c'est sûr ben non pas c'est ça mais tu sais c'est pas un full for all là on est une ligne directrice ben oui vas-y c'est sûr que nous on veut parler de relations on en parle souvent oui mais on n'a pas des questions pour toi quand moi ok merci relation des things toxiques mais ouais ben ouais ben pour vrai tu sais on a écouté tes vidéos quand tu parlais mettons hey boy dis que t'avais été le gars qui était marié pis les autres de même pis on sait que t'as vécu des histoires d'infidélité pis tout pis la jalousie, l'anxiété, tout ce qui vient avec c'est tout ce qu'on veut parler aujourd'hui c'est ça là j'arrête pas j'ai des traumatismes on en parle aussi c'est ça, le pauvre Marc il vit avec elle c'est ça ben tu vois c'était une... ben mon dieu mais on va donner une chance à l'amour oui il faut non mais sérieux il faut c'est... la table violente, j'excuse ah ouais c'est ça hey let's go pauvre lui avec les oreilles des gens qu'on parle fort c'est comme... mais oui c'est important de redonner une chance à l'amour sincèrement c'est comme... mais moi j'ai tout le temps cru même relation toxique après relation toxique moi je m'en fous t'es croyée encore? ah ben oui alors moi j'y crois là je suis comme... ah ouais ben est-ce que tu considères que tu tombes en amour avec n'importe qui n'importe qui? ben là wow là pas avec n'importe qui mais comme... dans le sens... je suis quand même une amoureuse là t'sais... moi j'adore l'humain en général fait que t'sais... tomber en amour c'est vraiment ça a différentes sphères pour moi dans le sens je peux tomber en amour avec ta personne parce que ta personnalité elle est flamboyante électrisante mais comme pas pour passer ma vie avec toi dans le sens que... il y a différents types d'amour il y a l'amitié t'sais pour moi l'amitié c'est de l'amour aussi non 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 c'est pas ça t'sais comme moi pour moi l'amour c'est pas juste une question de... d'amour comme... comprenez-vous ce que je veux dire? amour romantique mais oui oui amour romantique t'sais il y a différents types d'amour pis... non je sais pas moi je pense que... je trouve ça beau l'amour je suis rêveuse beaucoup aussi là fait que j'aime l'amour puissant passionnel fait que c'est pour ça que des fois j'avais peut-être tendance à m'embarquer dans des relations toxiques parce que rapidement je suis comme you're mine non mais t'sais c'est ça je deviens même moi je suis probablement toxique des fois t'sais comme avec mon insécurité t'sais des fois t'sais j'ai travaillé beaucoup sur ma jalousie pis tout parce que t'sais avant j'étais comme you don't talk to bitches non mais t'sais mais t'sais mais t'sais mais t'sais non mais t'sais c'est ça qui arrive c'est que t'sais tu travailles pis c'est ça qui est le fun avec les relations c'est que tu te développes pis t'en apprends plus sur toi pis tu te rends compte telle personne m'a laissée pour ça il faudrait peut-être que je travaille là-dessus j'sais pas de te changer à 100% je me suis pas changée mais ça reste que des fois il y a quand même des trucs pour que tu travailles t'sais comme moi mon insécurité depuis que je sors avec Matt oh my god je me suis tellement améliorée je suis tellement moins insécure je suis tellement plus confiante en mon couple en moi-même t'sais fait que ça c'est le fun t'sais parce qu'à travers différentes personnes tu peux justement devenir une meilleure personne ouais ouais vas-y moi j'allais dire j'allais dire j'allais dire j'allais faire tout j'allais dire moi j'allais dire ils sont paris ces deux-là ouais j'allais dire deux chippies ouais t'sais t'sais j'allais dire je sais pas si t'as vrai chance que toi je vais te dire tu voulais-tu commencer par raconter tes premières relations t'sais quand elle s'est à commencer t'es un titre historique relationnel je vais faire l'historique je vais faire l'historique du mieux que je peux en gros les premières fois que j'ai été en couple c'est pas mal quand j'avais 15 ans d'ailleurs c'est à cet âge-là que ma fleur s'est ouverte bonjour non non mais pour vrai c'est honnêtement j'ai commencé jeune à tomber en amour t'sais j'étais en cinquième année j'étais en amour tu comprends mais comme c'est pas vraiment mes vrais chums de vie t'sais mes vraies relations je pense que j'ai eu vraiment deux vraies relations sérieuses dans la vie donc Mathieu et un ex que j'avais avant qu'on ait resté ensemble pendant deux ans et demi ça allait bien c'est juste que ça s'est transformant de l'amitié donc vraiment mes deux relations sérieuses c'est pas là où il y avait de la toxicité je pense que ce qu'il y avait de la toxicité c'était beaucoup dans les fréquentations en fait ça a tout le temps été dans les fréquentations ça a jamais été dans les relations c'est ça qui arrive tant mieux je m'en ai sauvée en fait souvent c'était eux qui mettaient faim à la relation parce que moi j'ai de la misère à mettre faim à une relation pour vrai je suis quelqu'un qui en fait je considère tout le temps que je peux changer l'homme après j'avais le syndrome du héros moi je voulais être de l'héroïne je voulais changer la personne comme si je sais pas pourquoi je me prenais j'améliore leur vie leur comportement ben oui même avec moi des fois je pense encore que j'ai été son héroïne non mais c'est vrai avant c'était un fuckboy puis maintenant si regardez il est avec une femme puis il est correct il est fiancé ben oui fiancé en plus je l'ai changé ben oui check ma bague arrive au Québec je suis fiancée la guerre depuis décembre dernier mais pas il y a ouais ça fait un an ben je suis quand même assez déçue genre t'aurais pu me suivre comme faut ben non voyons donc tu sais pas chiquer moi ben non mais tu sais pas chiquer non non mais pour vrai pour vrai je m'en fous tellement là c'est comme c'est pas je veux dire c'est normal que ça là je la regarde je suis comme moi t'es pas groupie toi ben non non c'est correct c'est bien correct ça fait que finalement fréquentation toxique ouais pour en revenir c'est vrai aux fréquentations toxiques ben là il y a eu l'homme marié ça ça a été ma relation la plus toxique pour vrai pour vrai là vraiment t'en parles sur youtube d'ailleurs oui 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 vraiment puis gros espoir dans cette relation là j'avais beaucoup d'espoir en fait comment ça s'est passé cette histoire là c'est que c'était mon party de job et on fêtait mon party de job à la baie de Beauport et ensuite on est allé au shaker le fameux shaker pyramide où tes erreurs se font sentir de loin qui est mineur à la cour ouais mais ça c'est non mais moi les mineurs à la cour oui 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 mais moi pour vrai j'ai vraiment c'est à cause de moi que t'as fait partie parce que j'ai vu un gars au loin et je le trouvais beau et je suis allée le voir j'étais un peu pompette très pompette avancée je suis allée voir j'ai dit j'aime tellement tes lunettes est-ce qu'on peut se frencher non non voyons donc ouais vraiment comme une sale con j'arrive non mais y'a pas de pick up line j'étais juste vraiment chaude comme j'avais envie de frencher je le trouvais beau les petits nerds moi dans le temps j'aimais bien hipster les hipster petits nerds ah je trouvais sexy fait que là je suis allée voir je le french et là il me texte il me texte mais écoutez ça la gang j'ai pas donné mon numéro de téléphone mais j'ai donné mon facebook mais moi je m'en rappelle plus de ça je me réveille le lendemain je me rappelle même plus que j'ai frenché ce gars-là au bord et y'a un gars qui me texte sur facebook je suis comme t'es qui toi pour vrai j'ai aucune idée c'est qui dans ses frenchers il a acheté de même ah bonjour là je le sais t'es qui bonjour bonjour je reviens sur la terre et pendant deux semaines il arrêtait pas de me harceler pour qu'on ait un date et je disais non c'est correct ça me tente pas comme pas de date je sais pas pourquoi ça me tentait pas je l'avais frenché au bord je sais pas pourquoi c'est parce qu'il voulait trop non c'est parce que sa photo de profil facebook là non je pouvais pas comprendre quand j'avais pu le frencher à ce moment là je me tente pas mon genre ben c'est cool c'est ça c'était pas mon genre finalement c'est bizarre mais finalement sa photo de la tête il y a 5 ans quand on s'est vus en vrai deux semaines plus tard parce que j'ai fini par accepter je me disais regarde là là t'es célibataire ça fait 3-2 ans vas-y on ne sait jamais ce qui peut arriver j'étais loin de me douter de ce qui allait arriver et là j'arrive le gars là c'est le gars le plus cute il arrive là il y a des doudous il amène une bouteille de vin il m'amène dans un parc ben pas dans un parc comme loin de tous genre dans un parc public là comme pis on s'en va là comme en hauteur pour observer la ville de Québec en tout cas bref le gars vraiment cute là genre j'ai vraiment eu une vraiment belle soirée avec cette personne là et là il me dit faut que je te dise de quoi je suis comme ok comme on est en soirée pis tout pis je suis un petit peu pompidou pompidou ouais et là il me dit je suis en couple what are you talking about là je suis comme t'es en couple il dit dans le fond ma femme est partie aux études en France fait qu'il dit on est un couple ouvert fait que là je suis comme oh mon dieu dans quoi je m'embarque dans quoi je m'embarque ben oui mais tu sais-tu quoi j'ai embarqué parce que t'es le petit mais ouais j'étais comme il est trop cool pis en fait pour mettre ça au clair tout de suite je pense qu'il était réellement dans un vrai couple ouvert par contre parce qu'il m'a présenté à son frère jumeau et à ses amis et tout fait que je pense que si c'était secret il m'aurait pas présenté aux gens d'après moi fait que c'est ça je voulais quand même mettre ça au clair fait que là il me dit t'es un couple ouvert là sur le coup tu sais je suis comme bon regarde là de toute façon je tomberai pas en amour hein je vais juste avoir du fun fait que là ça reste ça même on fait des dates comme deux fois par semaine quand même tu sais deux fois par semaine c'était tout le temps là des dates vraiment le fun pourquoi on avait vraiment une belle chimie une très belle connexion jusqu'à comme la troisième quatrième date il me dit de quoi que je t'ai pas dit je suis comme quoi encore il me dit je suis mariée je suis comme t'es mariée pourquoi pis pourtant le gars il est jeune il avait 25 ans j'en avais 23 euh non parce que je t'allais au dé à 23 j'avais 22 il y en avait 24 t'es mariée ouais à 24 ans ouais c'est vrai en fait ils se sont mariés pour les prés et bourses fait qu'on va mettre ça au classe ouais ben c'est ça ben et vous aussi ben tu sais ils me disaient ça ils disaient on s'est mariés pour les prés et bourses moi j'étais comme ok mais regarde ça me dérange pas je continue ils me montraient à ce moment-là ça me dérangeait à ce moment-là ça me dérangeait réellement pas parce que j'avais pas de feeling pis je me disais regarde je veux respecter sa relation pis je veux voir ce que le vent nous mène mais moi jamais de la vie je voudrais être dans un coulou je voudrais pas être dans un coulou vert tu comprends c'est juste que j'avais du fun avec pis on s'entendait bien jusqu'à un moment où vient évidemment tout s'écorcer que j'ai commencé à développer des sentiments pour lui mais lui aussi en a commencé à en développer pour moi fait que là c'est sûr mais toi ta blonde elle est loin pis là tu poses avec une fille qui elle aime bien pis là tu fais des activités c'est amazing tu retrouves la flamme du début pis tout voilà ouais 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 c'est plus sur le même fusil d'horreur maintenant c'est de la vie pis de la fille mais c'est ça qui arrive pis tu sais il me le disait souvent tu sais je te texte plus qu'à ma blonde je te parle plus on se voit plus on se voyait trois fois semaine lui il voyait jamais sa femme je l'appelle sa femme mais comme tu sais c'est sûr que ça a été compliqué parce que justement on développait vraiment des sentiments pis on se l'est dit là tu sais comme moi j'ai dit je t'aime en premier parce que je l'aimais pour vrai tu sais pis il me disait qu'il m'aimait aussi mais là où est-ce que ça s'écorcit c'est qu'il a dit qu'il voulait mettre fin à notre relation ce qu'il voulait pas justement continuer parce que là il était trop en amour pis il pouvait pas continuer parce que tu sais dans leur tête eux autres c'est un couple ouvert mais comme plus relation sexuelle avec d'autres pas relation amoureuse bien évidemment pis ça c'est correct je le respectais pis quand il m'a dit on va mettre fin à leur relation parce que lui à l'hiver à Noël il allait rejoindre sa femme en France pour fêter Noël en France wouhou hey boy moi je vais vous dire la peine que j'ai eue quand il est parti pour vrai j'avais tellement de peine pis voulez-vous savoir ce qui a été toxique là-dedans c'est que lui était dans un couple ouvert pis à un moment donné j'étais allé à un party pis j'ai frenché un autre gars pis j'ai dit le lendemain pis il m'a chié dessus là j'étais comme tu me dis bien sûr comme j'ai pas le droit de frencher un autre gars mais comme t'es dans un couple ouvert je comprends pas comme on s'est jamais dit il y avait aucune exclusivité clairement il y avait aucune exclusivité t'es en couple tu me dis moi je vais à un party j'embrasse un autre gars parce que tu me dis que justement on peut pas avoir de sérieux pis t'es en train de me chier dessus là t'es sérieux là ça lui a pris deux jours sans remettre ah ouais ouais après deux jours ouais 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 il aurait dû voir un petit recap un petit gorgé pour ça et là finalement il s'est excusé pis tout pis moi je suis quand même quelqu'un qui pardonne vite regarde il m'a fait un petit pas de taille au t'as vu moi j'étais comme regarde t'es terminé ben écoute là j'étais comme t'es gentil merci pis là c'était retombé c'était retombé cute mais là justement on arrive à Noël pis là ben évidemment la relation se termine et le monsieur et le gars s'ils décident que la journée justement où ça se termine ils me bloquent de partout j'étais de même what the fuck je comprenais pas il s'en va en France pendant deux semaines avec sa femme et on est bloqués mais moi je prends le téléphone de mes sœurs pour aller voir ses photos pis là il y a des belles photos avec sa femme en avant de la tour épée c'est pas coffe pour vrai mais tu sais en même temps c'était quand même de ma faute j'avais décidé de m'embarquer là-dedans pis je savais ce que je m'embarquais pis tu sais rendu là c'était de ma faute par contre tu sais les affaires de comme j'ai pas le droit de frencher d'autres gars là par exemple prends ton pou mon chum parce que t'es dans un coup ouvert je vais faire ce que je veux ça c'était pas le fun là où ce que ça s'est venu toxique c'est quand il est revenu de France moi c'est parce que c'est ça pendant les deux semaines qu'il est parti pour vrai moi je suis quand même une fille qui s'en remet vite des ruptures pis tout comme les trois premières journées je braille je braille pis après je suis comme bon regarde c'est ça la vie qu'est-ce que tu veux moi tu vois j'ai la règle de trois après trois heures tu j'en remet après trois jours t'arrêtes de comme être de me refondre après trois mois c'est trois semaines c'est exactement ça tu recommences la vie tu n'appelais pas ta vie mais oui quand même mais je suis vraiment de même moi aussi pour vrai fait que tu sais quand deux semaines est passées moi j'étais comme j'étais bien dans mes affaires je continuais jusqu'à temps que j'ai une demande de l'ami Facebook c'est normal ça soit ok on fait tout du monde j'étais pas sûre hé là on est dans un corridor seigneur tv-cast il y a là non 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 mais pour vrai ils reviennent j'ai une demande de message salut Claude je me suis ennuie de toi là je parle je suis comme ben là je veux dire clairement tu t'es pas ennuie de moi parce que t'es avec ta femme t'sais t'es avec ta femme pis t'as eu du bon temps pis t'sais là on a décidé de s'appeler pis il m'a dit qu'il avait eu du bon temps mais qu'il avait réalisé des choses en allant là qu'il était peut-être plus aussi proche de sa femme qu'il pensait pis il m'a dit j'ai beaucoup pensé à toi il dit le soir quand on se couchait j'allais écouter tes vidéos sur YouTube j'allais regarder ton profil Instagram t'sais c'est un peu toxique t'sais dans le sens aussi pour sa femme je veux dire c'est pas ça t'es pas ça que c'était supposé c'est qu'il y a une YouTubeuse je viens de découvrir j'aime vraiment ah ouais ouais c'est ça ouais 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 fait que là il me dit ça il me dit qu'il s'ennuie de moi pis tout pis il me demande est-ce qu'on peut se revoir qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait je l'ai revu parce que j'étais comme je vais mieux maintenant il va la laisser mais moi dans ma tête j'étais comme il va la laisser parce qu'il me disait on s'entend plus aussi bien qu'avant j'ai besoin de réfléchir je sais plus ce que je vais faire fait que je suis comme oh mon Dieu here's my chance fait que là je vais le faire je vais le reconquérir ouais ben c'est ça je voulais le reconquérir pis ben finalement en fait c'est ça on s'est revus nous on faisait de l'escalade en plus ensemble fait que là c'est ça qui arrivait c'est qu'on allait au même truc d'escalade fait que des fois on se voyait mais comme c'était pas supposé qu'on se revoit fait que là on a comme recommencé à se voir on a recommencé à développer notre chimie pis là il arrêtait pas de me dire ouais tu sais avec ma femme ça va plus ou moins bien tu sais blablabla jusqu'à temps parce que tu sais à un moment donné tu le vois bien qu'il la laissera pas pis que fait que tu sais moi à un moment donné pis c'était rare je fais jamais ça mais à un moment donné je me suis vraiment tannée parce que c'était tout le temps qu'est-ce que tu fais à soi en mettant pis là je disais je sors pis là t'es comme tu vas-tu voir d'autres gars tu vas-tu ici tu vas-tu ça c'était comme tout le temps je me sentais prise au piège mais en même temps je me sentais que je pouvais pas avoir le contrôle sur la relation parce que justement lui aussi il avait de quoi de son bord fait qu'à un moment donné j'ai juste laissé ça pis il m'a pété une sale coche j'étais comme tu laisses aller genre ça je peux pas croire on s'aimait tellement blablabla j'étais comme hé là bro calme toi comment c'est lui qui était pas capable de faire le move c'est ça c'est toi qui était pas capable de faire le move clairement je vais pas fait que là ça reste de même pis finalement on a réellement arrêté ça jusqu'à un jour où je suis assis au Starbucks de la pyramide et je le vois arriver oh mon dieu la maudite pyramide hé là j'ai un coeur j'ai mon coeur qui sert parce que clairement ce gars-là il m'a fait de quoi dans ma vie là et là je le vois arriver pis il s'installe il me dit ouais je laisse ma femme tout à l'heure hé ouais mais ça finalement il s'est jamais rien repassé parce que moi on s'est revu je pense deux mois plus tard quand j'ai dit que c'était terminé il m'a bloqué de partout encore le blocage c'était sa vie à ce moment-là le blocage de s'est-là il m'a bloqué fait que moi j'ai recommencé avec ma vie deux mois plus tard j'ai rencontré un gars on s'est fréquenté je le fréquentais ça allait super bien moi j'avais ben je dis pas que j'avais oublié l'autre dans le sens ça reste que c'est une partie de la vie que j'ai vécu pis j'ai vécu des beaux moments avec cette personne-là mais tu sais ton coeur n'était plus là c'est ça mon coeur n'était plus là fait que j'ai embarqué dans la relation avec une autre personne pis deux mois plus tard quand il m'a vu au Starbucks il m'a dit c'est terminé j'étais comme je vois tu sais quelqu'un d'autre il était comme ok ben je suis contente que je suis contente que tu sois heureux pis heureuse pis ça t'a terminé là ah ouais ouais fait que depuis ce temps-là on s'est jamais reparlé on s'est jamais revu en fait on s'est même pas nulle part tu sais je veux dire on s'est pas nulle part pis on s'est jamais reparlé pis écoute je lui souhaite que du bon il étudie en droit fait que ouais non non tu es voyant tu es correct c'est tout et un non mais tu sais c'est tellement recambolait ce qu'un émotion comme un truc à vivre tellement intense ouais mais tu sais ça je vous contente ça mais il y a d'autres détails que quand à un moment donné comme on se fréquentait plus mettons pis il avait décidé de venir au Boston pis disait que je travaillais avec toutes ses amis c'était moi leur serveuse toute la soirée ils me teasaient tous ses amis t'es la meilleure on sait pas on sait pas on sait pas ce que telle personne on sait pas ce que telle personne a fait genre on n'en revient pas genre pourquoi il est pas avec toi avec là j'étais comme oh my god fait que cette soirée-là après le bar j'ai couché avec je suis retournée chez lui j'ai couché avec tu sais je m'entendais bien il s'était rendu qu'avec son frère Jumeau j'allais faire d'escalade la blonde la blonde de son frère Jumeau m'écrit encore sur Instagram c'est comme c'est fucky c'est comme la manipulation émotionnelle parce que tu sais jamais où t'entends au final tout le temps tu te vois bien un jour t'es dans les cercles où t'en reviens pis il fait pas ce qu'il dit c'est tellement le fun vraiment c'est aussi qu'il était très impulsif des fois il me disait vis ta vie fais ce que tu veux attends-moi pas je le faisais pis après là ça le faisait chier pis là il était comme next term genre je m'excuse genre je réfléchis genre je t'aime je veux pas que tu fasses ça je veux pas te partager je suis comme moi mais tu sais moi je te partage je comprends fait que depuis ce temps-là je me suis dit plus jamais j'embarquerais dans des situations même pis le gars que j'ai fréquenté après ça le full bien été là en fait c'était une très belle fréquentation lui par contre il sortait d'une relation de 8 ans fait qu'il était pas prêt à se mettre en cours pis c'était bien correct pis après je suis allée à OD pis j'ai rencontré fait que c'est ça mais tu sais c'était pas ma seule relation toxique là il y en a eu un autre là non mais ça je pense c'était pas pire que l'homme marié mais il était wak en esti genre le gars mettons c'était le genre de gars pis je vais vous dire des exemples de calls qu'il faisait mettons je me souviens mettons il me textait pis il me disait j'ai tellement envie de toi pis là je disais ah ben je peux venir après ma job pis t'es comme non mais j'ai envie là je suis comme ouais mais j'étais à ma job callé il disait ok ben je vais callé quelqu'un donc hein ouais j'étais de même ah mon dieu ah lui il est comme t'es amoureux oui 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 il était t'es fucké dans le sens j'ai pas fréquenté longtemps vous vous en doutez parce que le gars il était un peu cave mais comme il m'a envoyé genre des fois j'étais en plein milieu de ma job j'ai recevait un texto c'était une photo de sa graine de son pénis j'étais comme ok tu peux-tu m'en envoyer j'étais comme ben non j'étais à ma job j'étais comme ben va dans la toilette j'étais comme non je suis pas là de mode non mais il avait clairement non non il était clairement comme t'as un pédéchec la job non non mais ouais peut-être non moi c'était pas ça que j'allais dire je pensais qu'il était un infoman comme il était vraiment pis je me rappelle je pense qu'on a couché ensemble quelques fois pis comme quelques fois je sais pas pourquoi j'ai couché avec tant de voix ça va voir à un moment donné il a juste fait il a osé faire pis ça ça a été vraiment la dernière fois que je l'ai vu parce que c'était comme la fois qu'il a fait ça pis que j'étais comme ok là à un moment donné faut pas genre que comme ça continue même ça a pas de bon sens on finit de coucher ensemble et de bon j'étais callé un taxi hein un Uber excusez il m'a callé un Uber non j'angoisse aussi hein je sais pas ça non non mais c'est parce que il dit ce correct là je vais te le payer pis tout ça j'étais comme ça va me débrasser de moi ici comme si tu m'avais payé il fait ça de moi 200 milliards non non mais j'étais comme c'est sûr qu'il m'y aille c'est comme une call girl ben qui est rendu c'est sûr il t'a appelé t'es allé non mais c'était sûr genre c'était quasiment sûr c'est la coupe de vision juste pour la maison je veux pas me faire un monstre pour les petits gars qui nous écoutent mais c'est pas on peut pas nécessairement déjeuner à ce qu'il y a une one night non 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 c'est ça c'est parce qu'il se m'a pas dehors dès que t'es retirée moi je savais que notre relation c'était ça je savais que c'était juste one time one deal moi je m'attendais pas à coucher là un peu là sûrement je veux dire ça m'aurait pas dérangée de coucher là mettons mais comme je veux dire il y a une façon de le faire dis pas genre je t'ai callé un Uber voyons au call list genre hey la guinée c'est bon au pire me demander est-ce que t'avais prévu coucher ou comme parce que moi je me sentirais plus à l'aise si tu partais j'aurais fait ah fine pour vrai je m'en vais mais comme fais pas ton arrogant pis non là c'est comme il y en a une autre qui s'en vient elle dit fine je m'en vais moi j'ai aimé j'étais capable de faire ça ben oui mais j'avais pas le choix j'étais comme je m'en vais qu'est-ce que tu veux je te dise je pars là non l'affaire du taxi je comprends mais mettons c'est quoi votre point de vue là-dessus coucher ou pas coucher je suis la personne ben moi habituellement habituellement même dans toutes mes relations comme fuck friend mettons je couchais chez le gars pis le lendemain matin je partais ça a souvent été ça ouais mais moi c'est plus pratique on va pas retourner chez nous à deux heures du matin c'est ça pis souvent honnêtement on dit fuck friend mais souvent avec un fuck friend il y en a qui veulent de l'amour il y en a qui ont besoin de plus dans le sens des colleux t'sais il y en a des fois qui aiment juste écouter un film collé c'est bien correct mais comme lui là c'était vraiment que du sexe pis ah ben des petits prisons là mais ouais ça c'était comme bon ben là clairement je retourne pas voir ce gars-là pis en plus c'était le genre de gars aussi que mettons j'ai envoyé une photo de comment je t'ai habillé mettons pour sortir pis il disait tu vas vraiment sortir d'en même les pires je t'ai demandé ouais il dit tu vas vraiment montrer ça aux gens genre ok il dit pis moi j'ai pas la chance d'avoir le pire ce piece-là je dis premièrement je suis pas ta pièce de viande comme t'sais c'est comme à un moment donné c'est comme relax prends ton pou là non c'est ça c'est du match ouais ouais c'est tu dompes ça de suite non non ben c'est ça je l'ai dompé je l'ai dompé assez rapidement pis comme ben lui aussi il m'a dompé assez rapidement comme vous avez pu vous en dire c'est comme elle travaille trop souvent esti oh ouais c'est sûr il t'aille il t'aille il t'aille les gars pendant son dîner le job il était venu chez nous juste pour fourrer pendant son dîner de job il avait son soude pis tout j'étais comme mon dieu toi t'es intense le gars sex goddess non non écoute je suis une sex goddess ben pour vrai ça a été ces deux relations les deux gars que je viens de parler ça a été les pires mais sinon dans ma vie j'en ai quand même pogné des des bons malgré tout j'ai quand même eu des bons des bons petits gars pis il y a vraiment du bon respect c'est pour ça que j'ai jamais arrêté d'y croire parce qu'en fait il suffit il suffit que tu poignes une bonne personne pis c'est correct c'est pas vrai que tous les gars c'est de la merde ah ben peut-être que toi tu penses le contraire mais je m'y remets je m'y remets mais c'est pas vrai c'est pas vrai que toutes les filles sont nice il y a des filles qui sont ouais non c'est ça cabochonne comme tu dis ben oui c'est ça la question qu'on se posait qu'on avait vécu tantôt c'était est-ce qu'avant le mat tu disais ah tous les gars c'est de la merde est-ce qu'ils fuck des morts à cause que tous les fucks pas non mais on avait un insight avec ma meilleure amie d'enfance elle me disait bon t'as-tu passé le cap des trois mois parce que souvent c'est comme elle me disait tout le temps t'es tellement pas chanceuse toi parce que moi je pognais tout le temps c'était tout le temps à recommencer tout le temps comme mettons j'arrivais je tombais en amour avec la personne pis là c'était soit qu'il y avait ah non tu sais je suis pas prête en couple ou ah non on habite trop loin ah non genre je suis un esticave comme mettons le gars mais comme il y avait tout le temps de quoi j'étais comme quand même tu sais je me disais est-ce qu'à un moment donné je vais trouver quelqu'un qui ça va être une relation longue pis ça va être c'est une relation du rap simple mettons c'est ça je me disais pis finalement ben c'est arrivé fait que j'étais comme ben c'est le fun on aime ça est-ce que tu dirais mettons toi c'est quoi ton toxic trait genre moi l'insécurité je dirais en fait ben en fait je pense qu'en ce moment j'en vis un toxic trait je vais vous le compter avec Matt dans le fond non 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 mais je le vis parce que je vais être honnête avec vous pis je le sais que c'est un toxic trait ben mettons Matt en ce moment il travaille il fait du twitch à temps plein pis c'est vraiment sa job vraiment il gagne ses revenus là-dessus pis tout pis il travaille comme tout le temps comme il est en live tout le temps à la maison là à notre maison pis il veut il veut se partir une gaming house ok dans le fond il veut avoir comme une maison ou aller pour travailler avec ses autres chums d'amis qui twitch mettons et là c'est pas juste pour être au twitch et mettre du game en live non c'est pas lui il fait pas juste du gaming il parle mettons tu parles tu fais tu peux faire n'importe quoi genre tu peux faire des challenges tu peux faire des défis c'est comme un podcast mais comme en live tout le temps genre maintenant tu peux inviter des amis pis toi tu peux faire ce que tu veux pis là ben des fois j'ai de la misère à j'ai de la misère des fois à me réjouir parce que je pense à moi pis je suis comme oh mon dieu genre il va pas être là mais tu sais clairement quelqu'un qui travaille il travaille du midi au vendredi de 8h05 pis il est pas à la maison c'est juste parce que moi j'ai tellement été habituée de l'avoir dans l'appart avec moi comme les deux on travaille autonome pis là je suis comme j'ai de la misère à être contente comme de ce projet-là parce que je me dis je pense trop à moi mettons je me dis ostie il sera plus là genre il va faire ci il va faire ça mais tu sais je me projette trop pis ça ce qui arrive c'est que mon insécurité vient jouer tu sais je me dis je suis tellement insécure de ce qui pourrait arriver dans le sens ah ben là il va tout le temps être à sa gaming house ah ben là genre moi je vais être tout le temps toute seule à l'appart genre mais tu sais c'est même pas encore arrivé fait que tu sais j'ai pas projeté c'est ça fait que tu sais moi un toxic trait que j'ai pis j'ai tout le temps eu ça dans mes relations c'est beaucoup je suis insécure des fois mon insécurité vient me ronger et aussi je je peux être des fois dépendante affective ouais beaucoup dépendante affective je travaille là-dessus mais fait que c'est ça tu sais des fois c'est que j'ai l'impression que j'ai besoin de dépendre de l'autre pour être heureuse mais c'est pas ça c'est pas ça je le sais en passant genre je travaille beaucoup là-dessus c'est que des fois j'ai comme tendance à me penser ah ben là s'il a son projet personnel ça veut dire qu'il va m'oublier genre mais c'est pas vrai tu sais faut tout avoir pis tu sais je suis d'accord avec ça lui il a le droit à ses projets j'ai le droit à mes projets pis on a le droit à des projets de couple des fois c'est ça qui me fait peur c'est que je me dis Colleen pourquoi je pense de même ça a pas rapport tu sais parce que des fois justement je dépends tu sais je me dis mais là si puis là genre si on se voit plus on sera plus en amour mais c'est pas vrai tu sais je veux dire si on se voit plus au contraire ça peut arriver que Colleen il y ait plus de flammes tu sais on sait pas c'est que il y a tout le temps les deux côtés pis des fois moi j'ai tendance à avoir le côté comme plus négatif c'est toujours le pire qui va t'arriver c'est ça fait que je travaille beaucoup là-dessus là je vous en parle comme si je suis une estite folle mais pour vrai je suis vraiment moins folle qu'avant je t'ai demandé le toxic trip c'est parce que moi j'étais pareille que toi c'est pour ça que quand j'ai commencé avec mon chum guillot c'est encore ton chum ok nice quand on a commencé à sortir ensemble je taponne si j'allais comme dans la France on dirait quand on a commencé à sortir ensemble c'était pendant le covid ça fait un an qu'on est ensemble c'est ça nous autres aussi c'était ça on est toutes ensemble fait que là on était toutes ensemble puis dans le premier mois qu'on s'est connus lui habite à la coche ses parents moi je suis en appartement mais nous on était trois à l'appart on vit dans un 5 et demi c'est pas le luxe on fait puis là ses parents eux autres étaient plus servis pas servis à cause du covid mais c'était comme ils voulaient respecter la distanciation très mal les bulles familières ils m'ont dit c'est soit que tu déménages ici ou Guillaume ça va chez vous ou vous arrêtez de vous voir pour le moment c'est le fun qui te l'aï proposé quand même on est vraiment proche ils sont fantastiques fait que là finalement moi j'ai déménagé là parce qu'on a été fusionnel dès le début après ça j'ai déménagé là c'était le covid on était à l'école en ligne on était tout le temps tout le temps tout le temps ensemble puis même là j'étais tellement dans ma tête genre j'ai appelé Jess puis je lui disais je sais pas comment m'en sortir genre j'avais jamais été de moindre c'est comme là je checkais puis j'étais full jalouse tout mais comme il pouvait pas avoir personne d'autre parce qu'on était tout ensemble je sais je sais mais pareil la journée j'étais pas là que j'allais chercher un moment donné j'étais à la tournée à Québec chez mes parents puis quand je revenais je checkais toutes les affaires pourquoi ça s'est sorti pourquoi ça s'est là quoi que nana elle est comme fuck c'était vraiment ça tu m'avais pas compté j'étais plus capable parce que je me disais je savais que c'était pour moi j'avais jamais été de moindre mais c'était dans ma tête pareil ce que je me dis aujourd'hui j'en viens de 4 mois à l'étranger je suis partie en Belgique 4 mois j'ai juste revenu t'étais toute seule non on est parti comme une gang de 5 c'était avec l'université malade mais ton chum étais-tu là non ok c'est sûr ouais ouais c'est sûr moi j'avais dit à Guillaume moi je vais pas en Belgique ça me tombe c'était comme un choix que j'avais j'avais dit moi je suis tellement de même je tombe rasse mon bac j'étais prête à dropper mon bac en commerce parce que je me disais c'est impensable pour moi de penser à partir moi quand je m'appelle ça j'ai trouvé ça crissement ironique parce qu'à base tu voulais pas être en couple à l'uni pour pas manquer les opportunités mais là c'était comme impensable c'est lui qui m'a crissé vraiment poussée à y aller il est fin ouais c'est sûr t'es allée puis finalement ça a bien été c'était la meilleure expérience de ma vie j'en crois juste au fait d'avoir déjà pensé à pas y être allée ouais ben moi vous allez me trouver comme si j'allais penser que ça mais comme on pensait à Big Brother parce que tu sais Big Brother comme il invite du monde des fois dodé ils nous ont pas invité en passant c'est juste que je disais parce que des fois ça revient dans mes Q&A quand je fais des Q&A sur Instagram est-ce que tu veux aller à Big Brother mettons t'sais je suis comme puis moi j'avais à un moment dit non mais t'sais faudrait j'y pense parce que c'est quand même peut-être trois mois sans maths puis moi t'étais comme ben non si tu y vas au corolliste puis tu fermes ta gueule genre tu vas profiter de ta vie puis c'est vrai t'sais lui lui il est de même lui il profite de sa vie no matter what puis moi j'ai de la misère à me laisser aller puis moi j'ai de la misère à faire des projets de mon bord c'est pas ça genre puis ça je l'apprends avec la relation avec Marc puis ça je trouve ça le fun lui là puis c'est pas méchant mais lui il va jamais s'empêcher de faire un projet t'sais lui là s'il a envie de sortir le vendredi soir il va y aller ben mettons que je file pas puis que je dis je suis anxieuse je veux que tu restes il va rester il va pas faire son câble t'sais c'est vraiment une bonne personne mais t'sais s'il a envie d'aller voir ses amis ben là pas en temps de COVID mais vous comprenez s'il a envie excusez là genre je répète mais comme peu importe ce qu'il a envie de faire il va le faire parce que c'est sa vie il veut être heureux puis il veut pas se sentir traîné traîné par quelqu'un moi j'ai tendance à faire ben non t'sais je vais rester ici ou comme à faire de l'autre la priorité au lieu de toi-même voilà c'est ça qui est le fun de travailler puis toi t'as bien fait d'aller en Belgique ben moi je savais pas comment me sortir de tout ça pis c'est ça que j'ai trouvé dur pis c'est pis c'est que moi on me l'a imposé t'sais là avec la Belgique pis là j'étais loin pis tout mais depuis je suis revenue je me dis jamais je suis capable de retourner comme dans ma mentalité d'avant comme c'est ça parce que t'as vécu l'extrême ben j'ai vécu l'extrême voilà t'as vécu l'extrême à l'autre ouais c'est sûr vraiment pis ça va un peu aussi avec mon toxic trait à moi c'est vrai c'est quoi ça c'est un peu vraiment très dur c'est parce que nous en plus ensemble on a tendance à être vraiment fusionnel avec les nouvelles personnes qu'on rencontre à moi tout parce que dans notre mentalité on sait mais si c'est dans notre mentalité on est de même pis ça fait tellement qu'on se connait pis en tout cas on a fait un épisode là-dessus c'est tellement le fun c'est ça ça va pas bien trop c'est ça c'est vrai pis on a pensé je pense que une matange là non non c'est du coup whatever Rose quand elle a rencontré Guy ça a fait ça aussi pis t'sais moi j'ai tendance à faire ça c'est que les boys que je rencontre au début c'est comme je t'aime t'sais mais je t'aime pas mais je t'aime fait que je veux tout te voir tout le temps fait qu'il y a ça mais moi je suis en mesure aussi fait que quand je développe ce pattern-là d'être fusionnelle je me mets tout de suite comme toi le pire qui va arriver c'est dès qu'on va arrêter de se parler un peu moins qu'on se verra plus il veut plus faire partie de ma vie ça sera plus mon ami ça sera plus ma personne il veut plus de moi il m'aimera plus c'est tellement toxique pour l'autre pis genre moi je me suis rendu compte j'ai posé ça aussi à mon entourage ou comme ça des amis à mes anciens amis des trucs de même que justement c'est un peu comme vous voyez je pars pour la Belgique de même mais que oui des fois ça peut saboter mes relations sans que je m'en rende compte parce que je voulais en mettre l'autre j'étais comme ils pensent pas à mes besoins ils pensent pas à ceci t'as tout détruit ouais mais c'est parce que à un moment donné la réalité des gens change pis tu t'adapes ça se peut que pendant trois mois vous voyez tout le temps vous parlez tout le temps mais que on évolue la réalité change et moi j'ai vraiment tendance à me fixer la fin de la bande donc physiologiques c'est un petit peu de trauma là 100% je vois un psy ben oui ben c'est correct j'ai du tout le travail c'est beau tu l'as plugué j'ai plugué je peux rire ici yes voilà mais ouais je trouve ça un peu proche ben les fois c'est comme la physiologie de all or nothing c'est comme si là il me traite pas de même pis qu'il fait pas si il s'en crisse de moi il est pas respectueux il veut pas de moi dans sa vie c'est vrai ça je suis une membre j'ai une membre j'ai demandé à mes amis et ils étaient comme ben non je t'aime pas rire même quand t'es lourde pis c'est correct apporte-moi ça pis même si on se voit moins souvent si on a du fun ensemble je le crois pas genre je suis comme non tu m'aimes plus genre je sais que tu m'aimes plus on est tellement bizarre ben on est bizarre ben c'est pas dans le sens même moi là des fois genre Marc il se réveille un matin pis il est plus boubou je suis comme bon ça y est donc moi là tu vas me laisser ouais ouais je suis comme bon c'est quoi qu'il y a pis là il me dit ben j'ai rien je suis comme mais pourquoi tu as l'air weird il me dit ben je suis fatiguée je suis comme ok mais comme pourquoi tu me parles bien t'es fatiguée de moi c'est comme t'sais c'est tout le temps ah t'sais c'est ça c'est remettre tout le temps en cause ce que l'autre personne te dit remettre tout le temps en perspective t'sais mais bon on va s'en sortir mais comme elle disait là c'est parce qu'on est pis si je me dis c'est full égocentrique de penser de moi parce que ok t'es ouais mais tu me parles bien parce que moi j'ai fait quelque chose c'est ça ouais ouais il est tout autour de toi là Claudie mais t'es pas ça autre chose exactement moi j'ai l'impression que justement pis je l'ai découvert t'sais justement avec le truc Matt il veut faire un projet je suis comme mon dieu mais je suis ton mec concentrée dans le fond de vouloir là juste le garder pour moi pis que de quasiment pas vouloir qu'il fasse ses projets c'est pas vrai là arrête tu veux qu'il reste à la maison arrête t'sais c'est ça voyons pourquoi genre pourquoi il ferait ça qu'il vise ses affaires t'sais pis aussi c'est d'apprendre à faire un lâcher prise quand t'as relation t'sais dans le sens que tu peux pas tout tu peux pas tout contrôler ça peut pas tout le temps aller t'es-tu correct oui oui c'est ce que tu peux pas tout contrôler ça fait le pas là ben c'est ça c'est comme tu peux pas tout contrôler tu peux pas pour agir comme tu te qu'est-ce pas mais c'est ça c'est que moi des fois j'ai tendance à vouloir contrôler la vie de Matt ben pas contrôler ok je me répète c'est que mettons que il doit faire de quoi mettons qu'il y a une obligation mettons je sais pas il doit il y a un rendez-vous ouais il y a un rendez-vous il doit faire ses impôts moi j'ai tendance à répéter 20 fois là tu vas t'oublier genre oublie pas des faire tu sais c'est comme tu sais je suis gossante genre c'est comme on dirait c'est comme ses responsabilités qui deviennent mes responsabilités mais comme il faut pas tu sais dans le sens j'ai mes responsabilités il y a ses responsabilités faut que j'apprenne à lâcher prise tu penses à tes affaires c'est ses affaires si lui il veut se mettre dans le trouble c'est ses affaires si moi je veux pas me mettre dans le trouble c'est une meilleure affaire c'est pas votre vie tu sais c'est votre vie mais c'est sa vie ta vie c'est ça la vie en commun mais c'est parce que moi je n'ai pas le petit peu de même c'est comme si c'est chou c'est ma responsabilité moi tout moi tout on est toutes de même genre dites nous donc vous êtes de même c'est ça on n'est pas les seules toxiques c'est possible j'ai une question pour vous je peux-tu aller aux toilettes ben oui parce que pour vrai je suis comme en train de bouger sur ma chaise je vais pisser dans mes culottes je gâte ça vous dérange-tu ? ben non je reste ici je reviens ok moi je voulais te demander ben là parce qu'on a parlé de toxic threat mais est-ce que tu te considères encore aujourd'hui qu'avec quelqu'un de vraiment jalouse dans ta relation ? non vraiment plus à comparer avant mon dieu tellement plus je veux dire c'est certain qu'il va arriver des situations où peut-être ça va m'arriver d'avoir un petit brin de jalousie mais comme vraiment pas comme avant avant j'étais inquiète si mettons mon chum il parlait à une autre fille je suis inquiète s'il voyait une autre fille dans un bar là c'est rien Matt mettons qu'il décide de sortir avec ses amis pis qu'il y a des filles c'est bien correct je veux dire c'est sûr qu'il va avoir le sexe opposé dans une soirée publique pis c'est correct il a le droit aussi je veux dire il ne texte pas à des filles mais ce que je veux dire c'est que ça se peut des fois qu'il y ait des discussions avec des filles sur Instagram pis c'est bien correct c'est comme ben autant que ça soit pas des discussions qui sont comme t'es vraiment chaude ben évidemment c'est ça c'est comme évidemment il faut tout le temps que ça se fasse dans le respect et tout mais tu sais Matt lui est sur Twitch tout le temps fait qu'il est tout le temps en live il n'a pas le temps de répondre non c'est ça il ne répond pas non mais tu sais honnêtement non plus vraiment je ne pourrais pas dire ça dépend tout le temps des voix bien évidemment est-ce que tu trouves ça plus facile vu que mais on y savent que vous êtes ensemble tu sais il y en a un qui le voit qui le réveille au deux il sait qu'il est encore avec toi fait que c'est plus facile il n'y a pas d'ambiguïté oui peut-être mais je n'ai jamais vraiment pensé à ça je me dis là ce que ça peut devenir peut-être compliqué c'est peut-être qu'il y a des filles qui veulent s'essayer parce que c'est leur trip tu sais ça se peut très bien je veux dire il y en a que ça se peut que ça soit leur trip de cruiser quelqu'un je veux dire ça se peut il y en a plein qui font ça mais honnêtement Matt pour vrai puis il le dirait aussi s'il était ici il ne se fait pas beaucoup cruiser parce que je pense que justement le monde sait qu'on est ensemble et vice-versa le monde ne vienne pas me cruiser tu sais les gars ça se peut qu'ils me disent puis c'est bien correct qu'ils me disent ah t'es belle mais comme pas genre on se date puis tout vraiment pas comme Matt lui il like des photos de filles sur Instagram je ne suis pas jalouse il a le droit je like des photos de gars sur Instagram tu comprends c'est comme je ne veux pas que ça aille loin je ne veux pas que ça aille parce que moi j'en connais des couples c'est correct c'est ça mais j'en connais plein de monde qui disent alors tu ne me like pas d'autres photos de filles ou abonne-toi pas à d'autres je veux dire moi je veux quand même y laisser le choix là-dessus puis je me dis internet c'est très je veux dire c'est réseau social on sent tout ce que tu qui l'as qu'une fille je m'en fous il y a plein de gars que je vois que je trouve beau on trouve tout du monde beau c'est pas vrai que quand tu es en couple tu arrêtes de trouver du monde beau je veux dire je suis en couple c'est ma personne Max c'est ma personne mais ça reste que ça se peut que j'ai encore du goût je suis quand même capable de dire tel gars est beau telle fille est belle je m'en fous est-ce que je me manque mon pôle personnel c'est comment t'as fait est-ce que tu sais comment t'as fait pour faire vraiment confiance à l'autre dans ce sens-là parce que j'ai bien beau on me dit en ma tête faire confiance puis j'avoue c'est le temps qu'il répète mais la dernière fois que je vois avec quelqu'un au sixième mois c'est encore comme le premier je crois pas trop je comprends c'est-tu comme thérapie ou c'est comme t'en as parlé puis parlé puis parlé en fait bien évidemment le temps c'est sûr que plus que longtemps que t'es avec quelqu'un plus qu'à un moment tu te dis ben là j'ai fait confiance clairement il est encore avec moi ce jour non c'est ça aussi c'est de me dire d'essayer aussi de me dire que toutes mes relations se sont probablement terminées à cause de moi parce que je suis quelqu'un qui justement s'attend tout le temps au pire puis je me suis dit hey Claudie voyons là si tu t'attends tout le temps au pire à un moment donné le pire va arriver puis il faut arrêter de tout le temps se projeter moi je me disais tout le temps oh mon dieu s'il va au bord puis qu'il me trompe ok mais en fait moi ma psy aussi parce que j'en voyais une donne d'autres scénarios qui pourraient arriver c'est bon tu sais je me les écrivais dans un carnet ah ben il va aller au bord puis il va avoir du fuck il va aller au bord il va se saouler il va revenir il va aller au bord il va avoir tu sais dans le sens il y a tellement d'autres scénarios puis c'est pas parce que tu penses à celui-là que ça va arriver puis aussi je me disais tu sais à un moment donné faut que tu sois consciente de ton worth dans le sens que moi je disais ben sais-tu quoi s'il me trompe c'est son problème tu sais puis au final je vais finir par le savoir on va tout le savoir tu comprends puis je sais que des fois c'est difficile à dire parce que des fois tu t'inquiètes puis t'es comme oh mon dieu genre qu'est-ce qu'il fait en ce moment genre il me trompe-tu blablabla la fin c'est que si tu t'inquiètes de quoi puis que finalement mettons là que tu t'inquiètes toute la soirée que t'es de même sur ta chaise puis que lui tout ce qui fait sa soirée c'est prendre des shooters avec son chum de gars hey toi là t'as passé 4 heures à stresser pour rien dans ta vie tu pars 4 heures de ta vie à perdre du temps à stresser pour de quoi qu'il n'est même pas encore arrivé tu traverseras le pont quand tu vas arriver au pont c'est comme non mais c'est quand tu vas arriver il va arriver c'est comme un bon nez je veux dire moi je me suis rendu compte que je perdais tellement trop de temps à stresser pour des affaires qui n'arrivaient même pas le nombre de fois ça c'est un autre exemple quand je prends l'avion quand je prends l'avion je suis assise pendant 12 heures de temps de même parce que j'ai peur que l'avion s'écrase elle ne s'est jamais creusé l'avion ok quand même quand même que pendant 8 heures de temps je me fatiguais avec le coeur qui me pompait pour vrai moi je suis réellement de même en avion pas capable mais quand même que je m'inquiétais c'est même pas arrivé qu'est-ce que tu penses que je faisais quand l'avion était récée j'étais comme j'ai tellement été conne j'ai stressé pendant 12 heures de temps c'est ça que tu dis c'est que tu te rends compte à quel point voyons moi je fais un lien avec le contrôle ce que tu as dit tantôt parce que c'est tout ce que tu dis tantôt récente avec moi ben oui ça me fait penser à quand justement je voyais un boy c'était un petit peu toxique l'été qu'il y a deux ans ok puis genre tout l'été parce que moi je partais à Sherbrooke à ce moment-là fait que j'étais comme dans mon état je vais avoir du fun mais tout l'été je pensais à quand j'allais partir puis j'étais comme ok là faut que je fasse le plus de fun puis tu sais au début on se voyait vraiment vraiment intense puis j'étais comme on n'est pas excusé fait qu'on est pas voir nos filles puis là je stressais sur quand est-ce qu'il allait voir une autre fille ou qu'est-ce que j'allais faire de pas correct pourquoi à ce moment-là il serait allé voir quelqu'un d'autre puis quand j'allais partir lorsqu'on allait construire dans la journée j'étais vraiment très très loin tu pensais loin là puis au final ce que je me suis rendu compte c'est avec le contrôle c'est quand même que j'ai mis autant l'énergie de la date tu connaissais mes stratégies parce que j'ai un style d'attachement anxieux fait que j'ai une stratégie pour ne pas que l'autre m'abandonne ça marche pas en tout mais je me suis rendu compte de ça je comprends moi tu fais une coupe de bracelet oui c'est ça ça marche mais oui c'est ça fait que je me suis rendu compte que après ça ce que j'avais dit c'est quand même c'était parce qu'effectivement il était allé voir d'autres filles il me l'avait pas dit même si elle allait me le dire mais t'as pas la contrôle sur ce que les actions de la personne vont faire moi je me suis tellement arrangée pour être tout le temps parfaite puis faire la bonne affaire pour être sûr que ça n'arrive pas mais les gens ton chum doit te tromper il va le faire peu importe ce que tu fais t'aurais bien voulu faire du boulot rôti 5 fois semaine ça veut pas dire oui mais aussi à savoir que plus que tu mets de l'emprise sur ton chum plus qu'il sûrement il va avoir envie de s'en aller tu comprends puis c'est ça que j'ai appris c'est que j'ai appris que dans mes relations j'étais tout le temps comme aime-moi reste avec moi mais comme des fois le monde sont quand même là on m'a mis capte oui c'est que t'as tellement peur d'être lourd puis tout moi que tu l'aies que tu l'aies pour pas pour voir que tu l'aies c'est tellement ça et finalement c'est le nouveau sabotage ben c'est ça oui puis je fais un autre lien attends je me vois mon histoire finalement tout ce que je me suis rendu compte si j'avais toute pensé pas cette train-là stressée j'aurais juste eu du fun cette année-là pis tant qu'elle pas stressée j'aurais dû ce que je fais maintenant mettre au clan dessus tu sais à un moment donné de faire une petite mise en jour je parle de boys mais ça peut être dans tes habitudes ou à ta job peu importe mais j'étais comme au lieu de stressée d'un j'aurais dû aller chercher la vérité pis de deux j'aurais dû vivre ma vie en me disant ok mettons que j'imagine le pire voir une autre fille ben dis-toi vivre une autre fille moi je me suis rendu compte de ça et encore une fois l'année passée il va y avoir pensé que j'étais moi je suis toujours convaincue du pire scénario comme tu pis je me dis mais en d'autres côtés je suis comme il y a des bonnes choses qui peuvent m'arriver mais il y a toujours la petite chose de ma mort qui va pareil si tout met le clou là-dessus je suis tellement tu sais je voyais quelqu'un je voyais quelqu'un pis pendant 5 mois tout était trop comme trop parfait pis là évidemment tu me disais ça cache de quoi ben non mais moi je me disais juste à chaque fois qu'on se voyait qu'on se parlait je me disais je vais en profiter parce que c'est peut-être la dernière fois qu'il me parle parce qu'à un moment il ne pourra plus me parler je ne sais plus quand on se va arrêter ça voir je comprends pis tu sais il s'est passé un événement que là ça a comme chier pis tu sais avant que cet événement là se passe je m'étais toute imaginée comment ça allait se passer si ça se passait c'est pas très clair mais en tout cas si ça se passait ça s'est passé exactement après mais je me suis comme arrangée pour que ça arrive de cette façon-là pis c'est ça pis c'est ma psy il avait dit t'es tellement convaincue d'un scénario pis il a dit 5 mois tout est parfait tout est beau que tu te dis ça se peut pas pis tu t'arranges pour que ça se puisse ben c'est ça parce que là j'étais retournée dans le vieux pattern avant que je communiquais je disais mes trucs pis là j'étais comme ah ben il m'aime plus je tape ses noirs pis dis non t'es voyons reviens-en encore une fois la terre tourne pas autour de toi ouais mais c'est ça qui arrive c'est que t'es on parle pis c'est facile pour nous on le comprend mais des fois ça va plus fort mais mettons qu'il va en soirée pis que je le texte crime je le texte pis au lieu de partir faire mes affaires je check mon cell je check mon cell aux 5 minutes pour voir s'il a pas répondu hey va faire tes affaires laisse son cell dans une autre pièce au pire là il te répondra dans 3 heures ou il te répondra pas pis tu vas le revoir il habite chez toi il vous habite en tant tu sais c'est comme calme-toi le pompon là à un moment donné c'est comme mais moi c'est parce que des fois ça va au-delà de t'sais c'est pas juste du trompage comme là j'ai plus peur honnêtement ça fait 2 ans je sors avec j'ai plus peur qu'il me trompe pis en fait c'est que je suis rentrée dans l'idée que s'il le fait ça va être son problème mais comme je le connais pis on se fait confiance je sais qu'il le fera pas mais c'est sûr qu'il y a tout le temps peut-être peut-être mais je veux pas penser à ça tu comprends voyons c'est quoi je voulais dire il t'ensoirait les textes le tâtre chez ton cell c'est ça mais l'affaire c'est que je veux dire j'ai pas besoin de le texter c'est pas nécessaire mais des fois moi j'ai peur moi j'ai juste peur des fois qu'il y ait un accident d'auto je sais que c'est con on parle pas d'amour mais c'est comme des fois ça va au-delà c'est plus de la tromperie j'ai peur c'est-tu qu'il meurt c'est comme je suis comme oh mon dieu genre il est parti pis il m'a texté qu'il partait il est pas arrivé ça fait 40 minutes je suis comme il est-tu correct genre il est mort comme il est-tu dans un fossé mais comme encore là ça c'est des affaires-là dans une ambulance non mais c'est ça mais encore là ces affaires-là moi ça se réplète autant avec ma famille aussi des fois je suis comme des fois je suis assise dans mon lit pis je suis comme oh mon dieu mon père va mourir peut-être bientôt ouais pis des fois je regarde mon chien pis je dis à mon chum prends-tu compte qu'à un moment donné elle sera plus avec nous pis il me dit ben là Claudie elle a un âge alors tu peux-tu tu peux-tu pas penser à ça tout de suite je suis comme ouais mais maille faut penser à ça il est comme ben non faut pas penser à ça tu sais c'est comme c'est ça qui arrive c'est que moi je suis trop oh dramatique tellement dramatique pis lui il est très non lui il est très moment-prenant ah ouais lui là ouais ben moi ma psy ce qu'elle me dit avec ça elle m'avait dit t'essais tellement très bon des scénarios parce que tu veux encore le soir contrôler Yolande il est décrochée pis il est comme c'est la barre il est comme j'aimerais pas ça dans l'un temps et dans l'autre c'est ça c'est une fille oui parce que les gars j'ai lu là-dessus que c'est scientifique aussi que vous autres vous avez pas cette pensée-là du futur vous êtes tout le temps je fais ça parce que j'ai envie de le faire ou en fait c'est qu'il n'y a pas de double sens à ce que les gars font dans le sens oh ils ont peut-être un si parce que ouais nous on fait la graisse de malade ok ouais c'est ça tu devrais te méfier de nous autres mais c'est quoi t'allais dire qu'est-ce que j'allais dire les scénarios que tu imagines pis comme quand elle est à mort pis tout pis genre il va me tromper c'est parce que t'essayes de contrôler comment tu vas sentir si ça arrive pour vrai en le prévoyant d'avant oui mais ce qui arrive c'est jamais ça qui arrive parce que quand ça arrive pour vrai je fais comme ah ben c'est pas j'aurais pas pu ça moi des fois je m'imagine faire ma crise des fois je suis comme là là c'est ta prank qui te trompe là ah ouais là là je me prépare là je suis comme genre tu le regardes pas genre tu sais quoi moi je rentre dans le champ il était avec la fille je suis à la porte je dis rien je crisse mon camp j'en reviens jamais il a plein d'une nouvelle elle me dit toute ma mauvaise tu sais c'était parce que je sais quoi j'allais juste s'apporter de quoi chez Guy pis j'y avais pas dit parce que c'est c'est cool là j'allais juste aller reporter un hoodie ah c'est ça c'est parce que depuis tantôt tu dis Guy mais je sais que c'est Guy mais moi je pensais pas c'était son surnom c'est comme si c'était Guy mais comme finalement je viens de comprendre des fois je dis My Love pis c'est du coup c'est à cause de toi pour Guy ah j'aime tellement My Love des fois tu dis ça dans tes stories je sais pas si vous voulez je dis tout le temps ça ouais là fait que là je dis ça en tout cas ouais je comprends pas qu'il est allé chez Guy avec ton marteau non non ils sont pas là en tout cas fait que là j'ouvre la porte pis là ça m'a comme juste traversé l'esprit pis là j'étais là ah imagine qu'est-ce que je fais genre pis tu sais c'est zéro en étant pâché pis là j'arrive là j'ai comme tout chassé tranquillement je sais pas moi c'était comme inconsciemment mais tu sais je te dévorais pas là je suis montée il marche la porte était fermée j'en fais je te dis la porte de gens il était fermée il était pas en bas il était peut-être parti là je vois c'est celui-là il est pas parti je monte les marches là j'ouvre la porte mais vraiment comme je me dis j'ouvre la porte là il m'en regarde là j'en regarde t'es-tu seule il me dit qu'est-ce que tu fais bon je vais lui porter ton volant ah ok je suis en meeting ah ok c'est beau bye t'sais mon dieu on est tellement hyper c'est yig ça mais c'est mieux je me dis des fois moi je me fâche moi-même je suis capable de me craquer moi-même genre mettons mettons des fois Matt il était à son ordi pis là je dis my love tu viens-tu dans le lit il fait oui j'arrive pis quand il dit oui j'arrive ça lui prend 45 minutes c'est-tu que ça me gosse et là évidemment quand il arrive dans la chambre je suis comme je fais bon Claudie là tu l'ignores attends mais Anna Claudie non mais c'est ça je suis comme crée genre tu m'as dit que t'arrivais il est comme ben là je suis là je suis comme ben là t'as pris je ne t'entends plus que tu sois là ben c'est ça tu l'ignores tu sais c'est quand retourne-y attend, on en dit j'ai jamais genre voyons mais s'il retourne tu retournes ici ah mais là c'était un culot on dirait de tourner on va essayer ah pour moi ils en ont dit c'était pas qu'un ça serait marré vous n'avez voulu un concert ben il n'y en a pas malheureusement on est toutes c'est ça le temps le temps honnêtement c'est le temps c'est juste ça ah ben c'est ça que je voulais te compter tantôt C'est parce que quand ça a sorti O'Day cette année, les candidats, les candidats, on a écouté ta vidéo sur ça. À cause que justement, on réagissait aux candidats d'O'Day en live ensemble, c'était comme une prochaine vidéo que j'avais publiée sur YouTube. Et là, on la voit, il fait « Oh! » Hé, moi, j'étais en tabarnasse. C'est rapide, ça couche, genre, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un avec qui s'est accouché. Mais non, mais je suis comme « Christ, il va falloir que je l'embrasse, non! » Genre, il va falloir que je... Hé, quand qu'elle l'embrasse, quand qu'elle l'embrasse, c'est effrayable, j'étais de même. Ah ben, c'est de même, ça s'est passé. Hé, non, je faniquais, je faniquais. Mais finalement, ça a été correct, en plus, même des fois, on se parle, moi pis sable pis tout, mais comme je... C'est juste drôle, là, tu sais. Non, mais sur le coup, j'étais de même. Ouais, ouais! Les gars, en plus, après ça, ils se défendent, mais tu te mets toi-même, le pied dans la barre. C'est ça, mais là, non, non, mais là, j'ai dit, j'ai dit « T'as-tu couché avec? » J'ai dit « C'est quoi, t'as-tu déjà couché avec? » Mais moi, j'ai dit ça, mais moi, j'ai dit ça quasiment avec toutes les filles, fait que je m'attendais pas. À chaque fois que je disais « T'as-tu déjà couché avec? » C'était tout en « non », fait que là, j'étais comme « Ah, ça va être non? » Elle dit « Oui! » Pardon. Hé! Excuse-moi. Mais tu sais, c'est quoi, ça... Ça change rien dans ma vie, mais c'est juste parce qu'on dirait que c'était... J'étais comme « Bon... » Ils ont ri ensemble, ils ont ri ensemble, mais c'est dans le même lit, tu sais, pis ils ont collé après. J'étais comme « Oui, j'avais pas pensé ça, ça t'as pas tenté, t'as pas pensé, j'étais au rire ensemble! » Non, mais j'étais comme « Il a mis son pénis dans son vagin! » Oui. J'ai « Capoté! » En regardant dans les yeux, la missionnaire! « Aïe, c'est beau, là! » Ça m'a pris du temps, ça m'a pris deux semaines de m'en remettre, là. Ah, oui! Mais non, 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 dans le sens, quand j'avoyais, là, pas deux semaines de m'en remettre avec mon chum, là, j'ai oublié après deux heures, mais comme, sur le coup, quand je l'ai vu dans l'émission, j'étais même... J'étais comme... Au début, c'est ce que je disais, ah, mon Dieu, justement, j'ai dit... Ah, mon Dieu! C'est-ce que ça arrive très souvent qu'on a des events, ensemble, en 3D, j'ai dit « C'est quoi, là, tu vas la revoir, pis tu vas tomber en amour avec, genre... » Il me dit « Mais t'es-tu tarte? » Il me dit ça, il me dit souvent ça, il me dit « T'es-tu tarte? » Il dit « Claude, c'est toi que j'aime, je ne vais pas tomber en amour avec, justement, j'ai déjà couché avec, je ne suis pas tomber en amour avec... » Je fais comme « Bien, tu sais, peut-être que justement, là, tu vas la connaître sous un autre jour à O'Day, pis... » Mais est-ce que, là, quand tu fais ça, là, on est crampé, là, mais quand tu fais ça, est-ce que tu te crois vraiment que tu fais ça parce que ça met un peu de pique... Tu sais, moi, des fois, quand je fais ça, tu sais, j'avais juste envie de faire un spectacle comme du rire, là, tu sais, là, ça, il y a déjà couché avec, j'avais envie de faire « Quoi? » Ah, là, moi, j'ai été obligée de la tolérer dans ma tête, tu sais, j'avais envie d'un peu de téléromancer... Ok, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, tu sais, que je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup... Tu sais, je suis passionnelle dans la vie. Fait que c'est sûr que j'aime quand même quand il y a un petit peu, tu sais, de friction, tu sais. Ouais, un petit peu de flamme, là. C'est ça. Fait que peut-être que sans le vouloir, je fais ça, c'est pas mon but premier de me dire « Bon, là, je vais péter une coche. » C'est place. Non, 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 tu sais... Non, non, tu sais, je fais plus... Non, c'est comme, tu sais, je suis comme... C'est pas mon but premier, mais c'est sûr que des fois, je me regarde par après, pis je suis comme « Moi, là, Claudie, t'as été un peu drama queen, là. » À un moment donné, j'ai réveillé... À un moment donné, j'ai déjà réveillé mon chum, comme, en plein milieu de la nuit, là, pour lui dire « Non, mais tu m'as-tu déjà trompée? » Hé! Hé, il a été frustré, pis je le comprends, il était fâché. T'es comme « Tu me réveilles! » Ben, ben! Il dit « Non, mais il dit, tu me réveilles pour ça! » Il dit « Là, apprends à faire confiance! » Pis genre, il se couche! Hé, là, j'étais comme... Il a été sur la défensive! Ah! Non, rien à faire ici. Rien à faire, gueule. J'ai pensé à un autre sujet, mais... Tu sais, à ce qu'il y a un peu, c'est absurde que juste parce qu'une fille a couché avec ton chum, il y en a si boute, tu l'aimes pas. Genre, des fois, ça me déceint le bas qui t'a fréquenté, tu fais comme « Hé, je l'aime pas! » Christ, t'as connaît pas, tabarnak! C'est ça! Genre, c'est absurde, pis t'as aucune idée de ce qui s'est passé, mais c'est comme... Tu suis une menace! Ouais, t'es comme... « Hé, toi, peut-être que tu te connais pas assez bien. » Non, mais j'étais... C'est dans le sens... En plus, c'est ça qui est drôle, c'est que j'avais écrit à Sam quand il est sorti d'Odé, pis elle m'a écrit, elle dit « J'espère qu'il n'y aura pas un froid. » Vu ce qui s'est passé avec Matt, j'étais comme « Ben non, j'ai dit, je m'en calise. » C'est plus sur le coup. Sur le coup, je suis comme... Mais après, ça va, t'sais. Tu sais, un party, tout de suite, au début, t'as un petit frère, t'es comme « Hé, c'était plus grand, je vais coucher. » T'es comme... Elle... Elle veut... Oui, elle veut. Non, mais c'est ça! Moi, des fois, quand je me regarde, je me demande que j'ai des étés, je suis comme « Regarde, là, t'as vu d'âge! » Non, mais oui, oui, oui! Oui, oui, je suis correct! Oui, oui, oui! Moi, je vois un marais, l'ensemble, tu veux, regarde, pas de problème. Je lui ai raconté que j'avais fait cette semaine. Eh oui, c'est ça, là, vous vous donnez des idées! Eh, on se crinque! Eh, on se crinque, Léon, va se texte en avec « Hé, t'as-tu pété la coche à soi? » C'est quoi le drama que t'as vu aujourd'hui? Mais toi, tu date pas dans la vie, ou tu date... Je détouille. Tu détouilles. Mais toi, t'es pas de même, t'es pas... Dans le sens, c'est « Oh my God! » Ben, voilà une psy, ça doit aider. J'ai juste dans ma tête. J'en parle juste pas beaucoup parce que je vous conseille... C'est pas un spectacle, genre... Ben, j'ai dit « Ouais, pourquoi t'as-tu quand même... » Ben, vous deux, vous êtes exactement comme moi et ma meilleure amie, là. Ma meilleure amie, dans le sens, ça fait 21 ans qu'on est ensemble, on est amis. Ben, comme vous autres aussi, vous êtes beaucoup amis. Et, nous autres, on se crinque, là. Et on se crinque, la tondeuse, là! Hé, ça part! Non, 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 je te jure, ça part, là! Comme les deux, si on est ensemble, là, nos chums sont sûrement découragés. Ben, on fait souvent des « double dates », là, mais comme... Ben, nous, c'est quand même pas tant pire parce qu'on se crinque de temps en temps, tu sais. Des fois, je suis comme « Chris, il me dit ça, il faut qu'il ne pas être rose! » Ben, moi, je trouve ça bien correct. Voilà. Non! Non, je sais, mais moi, tout, c'est ça qui arrive, c'est qu'on est capable de se crinquer, mais on est capable de se donner des bons conseils. Tu sais, mettons qu'elle me fait « Ben, là, tu sais, il est allé à telle place, il y avait des filles. » « Calme-toi, je suis bonne pour donner des conseils. » Moi, là, « Hé, mon Dieu que j'ai l'air de la blonde parfaite! » Genre, je suis comme... Non, 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 non! Non, non, non! Ce que je veux dire, c'est que quand je donne des conseils à quelqu'un, là, j'ai l'air de tout savoir, là, je suis comme « Ah, oui, non! » « Grandi du couple! » « Je suis grandie du couple! » « Mais hé! Dans mon couple, je ne suis pas grandie! » « Dans le couple des autres, je suis grandie, mais pas dans mon couple! » Moi, mon couple, là, je suis esti... Quoi? Stop! Stop! Ben, par rapport à ta question sur pourquoi je date pas... Tu peux couper ça. Je détouille, c'est plus... Des fois, ça me prend du temps, en tout cas. J'ai aimé mettre bien des cheminées personnelles dans ma dernière année, pis j'ai pris vraiment un break de tout ça pour savoir pourquoi j'ai fait mes relations chier tout le temps, pis comme sabotage de me dire pourquoi je me sors tout le temps non enough pis j'ai tout le temps l'impression que l'autre va me crisser là. On m'a dit ben non pis je crois pas mon esti. J'ai aimé dire ça pis je suis comme... Je savais esti! On savait toutes, on sait toutes. Mais c'est pas vrai, on sait pas tout. Je sais, c'est pas vrai, si, mais regarde... C'est vrai. Mais, bref, tout ça pour dire que... Pourquoi j'ai dit... Ah, je voulais ce que j'ai dit. Toi, tu dois être pas ma questionne! C'est pour ça que je fais ça intéressant, parce que maintenant, à cause de tous ces patterns-là dans le passé, ça confirme pareil ce que je pense, ça confirme, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis aussi une personne aussi, j'ai envie de dire ça avec toi aujourd'hui, dans le sens où comment faire confiance à quelqu'un, c'est ce que toi, tu te rappelles, tu sais, Matt, au début, il devait te dire à O'Day ou même après, genre, ah ben non, tu sais, je t'aime, je reste. Ouais. Non. C'est qu'en fait... C'est qu'en fait... Non mais, en fait, ça a été plus difficile, je vous dirais, tu sais, c'est sûr, au retour d'O'Day, parce que moi, je me disais, est-ce que le fait... J'avais peur que ça change, j'avais peur que son amour change d'O'Day dans la vraie vie, puis finalement, ça l'a pas changé. Fait que quand j'ai vu que ça avait pas changé, c'est sûr que déjà, j'avais une lueur d'espoir, puis aussi, tu sais, de la façon dont il parle de moi, tu sais, devant ses amis, tu sais, devant sa famille, puis je m'entends tellement bien avec sa famille, puis tout... C'est comme, on dirait que c'est tout un cocktail que j'ai pas le choix d'avoir confiance, tu comprends? C'est comme, je me dis, si j'ai pas confiance, c'est un peu moi qui est comme... Là, tu sais, Claudie, prends ton poux, parce qu'il te montre tous les signes que t'as besoin de savoir, tu sais. Puis aussi, tu sais, Mathieu, c'est quand même quelqu'un de très vocal, c'est quelqu'un qui aime ça toucher aussi. Fait que ça aussi, des fois, ça vient me rassurer, parce que je suis comme... Ah ben, tu sais, il m'aime vraiment, tu sais, il m'a fait un câlin, il m'a dit je t'aime, tu sais, je veux dire... Est-ce que vous avez des langages d'amour compatibles, genre? Ben, elles sont toutes compatibles, mais je veux dire... Oui, oui, genre, mettons, tu veux dire... Voyons, les cinq langages, là, oui, 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 quand même, le... Lui, je pense que c'est vraiment plus le toucher. Ben, quand je dis compatible, je veux dire, lui, c'est le toucher. Moi, c'est... C'est quoi les autres? Il y a les paroles vers les autres, il y a le temps de qualité, les services rendus... Moi, je pense que c'est le temps de qualité. Ouais. Mais on est pas mal, tu sais, dans la même sphère, tu sais. Dans le sens, moi, je pense que j'ai un peu les cinq... Dans le sens, moi... Mais tout le monde a les cinq, mais t'as comme des plus, là. J'ai pas fait un test. Faut-tu faire un test? Ouais. Moi, je vais aller le faire. Un test en ligne. Kim! On va aller le faire. Ben oui, mon Dieu! Pour vrai, je suis vraiment intéressée, je vais aller le faire direct, ben... Ça peut changer... Tu vas le faire à soir, pour vrai, dans mon bain. Non, mais sincèrement, je vais vous donner des nouvelles, là. Parce que je suis curieuse de le savoir, parce qu'autant que je suis quelqu'un, tu sais, j'aime ça, mettons, que je suis dans le lit, pis mat, mettons, m'apporte un café, comme un petit service friote, mais autant que si je pars, pis qu'il me dit «c'est belle, mon amour », je suis comme «oh, wow, paroles valorisantes! » Ou quand il fait un câlin, tu sais, c'est comme... On les a toutes, comme tu dis, mais j'ai hâte de voir lesquelles que j'ai le plus. Ouais, parce que moi, c'est ça que ça va aider aussi, pis c'est différent aussi, en tout cas, ton gage d'amour peut être différent sur donner ton amour, pis ce que tu crois recevoir. Moi, c'est pas touché, mais si la personne me touche, je le sais quand même. Mais moi, c'est pas ça, tu sais. C'est peut-être en rire, je le sais, oui, vraiment. Tellement. Je sais, parce que je sais que j'ai sûrement pas les mêmes, moi-même, les mêmes langages d'amour que je reçois. Que tu veux recevoir. Exactement. C'est pour ça que je trouve ça tough, parce que j'avais reçu un gars, pis là, tu sais, c'est compliqué, mais c'est pas compliqué, c'est simple. Coupé mon âge. Deux fois, j'ai reçu un gars. Pis c'était comme, tu sais, le fun pis simple, pis tu sais, ils me disaient, tu sais, les trucs que le fun, tu sais, j'ai jamais vu personne comme toi, pis tu sais, loin du non-bombing, pour que les gens qui savent c'est quoi, mais c'était juste comme naturel, tu sais, la base, esti, là. Moi, j'étais tellement habituée de le recevoir, pis de demander le minimum, parce que je voulais donc même pas être exigeante, fait que je demandais même pas le minimum, pis c'était juste comme, il m'a dit bonnu xx. C'est sûr, esti, il vient de te domper, là, comme il est guené, tu sais. Finalement, on se voit dans deux semaines, bonnu xx. Mets-tu bonnu. T'sais, il se dit, non, on voulait. Fait qu'on dirait qu'il dit ça, pis je le crois pas, parce que je mets toutes mes autres relations, on chie, sous-tit. Fait que c'est ça, je trouve top, genre, tu sais. Je travaille là-dessus, là. Mais comme, comment me rembarquer là-dedans, on dirait que, surtout maintenant que ça fait un nasty-boot que j'ai pas, ben, pis maintenant, mais en tout cas, l'année passée, ça faisait un nasty-boot, j'avais pas été personne. T'sais, t'es bête seule. Ouais, 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 ben oui. Je fais pas chier personne, pis ben, je me touche en temps, vraiment, quand on est là, c'est compagnie. Oh mon dieu, ouais, 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 tellement, hey, c'est vrai, c'est compagnie. T'as des gros jouets. T'sais, j'ai du temps, là, mais personne m'a fâché, t'sais. Toi, c'était tough avec le podcast, pis être en couple, pis tout délégué ça. Moi, là, je fais ce que je veux, quand je veux. T'sais, en même temps, pourquoi que le dating associé à l'or est dans l'ordre? C'est ça, dans l'ordre. Non, c'est pas ça que j'ai dit, mais comme… Que ça soit compliqué. Que tu t'investisses à fond, t'sais. Oui. Lui, ça peut être, toi, ta personne de référence, que t'aimes coucher avec, parce que t'aimes pas ça coucher à gauche puis à droite. Couche avec quand t'as dote, tant mieux, t'sais. T'sais, c'est pas obligé de virer en mariage, là, t'sais. Pis si ça te vire comme que tombe en amour, ça sera ça, t'sais. Tant mieux. Dans le sens, c'est que, comme t'as dit, t'sais, t'es bonne pour le dire, t'es juste pas bonne pour l'appliquer. Ouais. Donc, en fait, c'est que je pense que ça prend aussi un gars patient avec nous. Moi, je pense que Matt, il a été très patient, pis il a continué malgré tout, parce que j'y ai dit, pis j'y ai fait savoir que moi, j'ai tout le temps besoin de temps. Et j'y ai dit, tu vas voir, ça s'améliore de moi en moi. Pis finalement, ça a eu lieu, parce que le gars m'a laissé ma chance aussi. Parce que nous, comme Macronée, c'est qu'on a quand même besoin que le gars nous prouve, là, t'sais. Dans le sens, on veut y croire, mais s'il nous prouve, tu vas voir, plus qu'il te le prouve, plus qu'il le fait, mieux, tu vas en manger, pis comme tu vas être comme, OK, là, je suis safe. À un moment donné, c'est vraiment bizarre. Ça fait un déclic naturel dans ta tête, je pense. Le déclic. Ben, moi, je trouve que mon déclic, ça a été... C'est parce que je vous contais tantôt comment je suis avant, pis tout, là, mais mon déclic... Ça fait combien de temps que t'es avec? Un an. OK. Parfait. Pis le déclic que ça a été, pis c'était avant que je parte en Belgique, c'est vraiment quand on a commencé le podcast, on dirait que quand tu te mets à réellement, t'sais, tout le monde dire, ah non, mais t'sais, ah, moi, self-love, mais quand tu commences réellement à apprécier la personne que t'es, les projets que tu crées, blablabla, pis que tu te détaches de ça, t'sais. Quand c'était le COVID, pis j'ai rencontré Guy, là, c'était toute ma vie, là. Voilà. Pis je le trouvais tellement hot dans tout ce qu'il était, dans tout ce qu'il faisait, ses projets, ses amis, je le trouvais hot en tout. Je le trouve autant hot aujourd'hui, mais aujourd'hui, je me trouve autant hot, genre, que lui, t'sais. C'est ça, ouais. Fait que je le mets plus sur un piédestal, je le mets au même niveau où je suis. Vraiment. C'est-tu ce que moi, je me dis comme truc? On va en donner deux, trois sites, là. Ouais, ouais, ouais. Pas le choix, là. C'est de se développer, de se créer une vie à toi-même pour pas dépendre de l'autre. Voilà. C'est ça qui m'a chrismandée parce que je suis co-dépendante, sinon là, on a été habillé ça de me diagnostiquer. On est toutes, hein, un peu, en ce moment, je pense. C'est ça. Pis... Pis toi, moi. Pis moi. Pis toi, là, toi, t'es sortie. Moi, moi, t'es sortie de la Christy. Mais... Ouais, ce que je disais, pis t'sais, moi, c'était ça mon problème récurrent dans beaucoup de négociation dans la vie, t'sais, autant notre amitié que les gars que je voyais. Pis je me rappelle, t'sais, en fait, j'ai jamais dit ce podcast, là. Mais, t'sais, la raison pour laquelle je me suis partie un podcast pis une business, c'est parce que quand je voyais le gars toxique, il y a deux ans, j'étais passée, je me sentais tellement, pas loseuse, c'est pas le mot, mais jamais dépendante, t'sais, comme t'attends après l'autre parce que j'avais rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Oh, mon Dieu, oui. Pis lui, il me disait, ah, je peux pas, je t'occupe, pis j'étais comme, ben, t'sais, ben, je comprends, t'sais, nan, nan, nan. Pis encore plus, maintenant, t'sais, nan, nan, je t'occupe pas en ce appartement. Pis t'avais hâte de lui dire que c'est toi qui est occupée. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est moi, je peux pas shop dans ce shop-là. Non, mais aussi, ça, je le comprends, t'sais, dans le sens, moi, je le vois, là, mon chum, t'sais, moi, je suis occupée, mais mes projets, c'est vraiment différent des siens, t'sais, lui, c'est vraiment tout le temps, en tout temps, il doit être présent à son, à ce truc, à sa webcam, là, t'sais, parce que sinon, il lui donne pas d'argent, t'sais, t'sais, fait que t'sais, tandis que moi, mettons, je filme une vidéo YouTube, ben, je filme la vidéo, pis après, je suis dans mes affaires, ben, comme, si j'ai envie de prendre une pause de montage, je le fais. Lui, l'affaire, c'est quand il est en live, il veut pas décider de partir 30 minutes pis revenir, là, c'est comme, ben, t'sais, il pourrait, mais comme, ça chie un peu, ses affaires. Fait que, t'sais, moi, toi, là, je suis de même, t'sais, je me disais, là, Claudie, tu vas t'occuper, tu vas arrêter d'attendre après les autres. Ça, ça change rien d'attendre après quelqu'un, il faut que tu fasses des affaires que t'as envie de faire. Si t'as envie de les faire, tu les fais, pis t'as bien fait, là, ben, sérieux. Ben, vraiment, ça a vraiment tout changé, parce que, pis, encore un autre point positif à ça, c'est que ça permet de faire le tri, dans le sens que, maintenant que je suis occupée en tant barman, t'sais, si quelqu'un me cancelle, pis t'as aussi de quoi qui me dérangeait avant, t'sais, il me cancelle les dernières minutes, j'ai jamais ce mat, mais bon, t'sais, je suis comme, ben, je vais aller faire du montage au pire, ou comme, ah, ben, je vais arrêter, j'en ai en tant barman avec des trucs pending, c'est ça, mais c'est aussi que ça fait le tri dans le sens que, quand le gars, c'est un gars qui me disait, ah, j'ai pas le temps, je suis occupée, j'étais comme, ok, je comprends, t'sais, moi, je suis pas, mais une fois que je suis occupée, pis moi, je suis le temps pour toi, c'est ça, ouais, t'sais, t'es pas occupée de ta petite crise de job deux fois semaine, de ta barman avec le, non, non, genre, je suis peut-être toxique, mais non, c'est juste que c'est pas priorité pour toi, pis dans, pas priorité dans le sens que je suis en top 1, mais comme, je suis même pas en ton top 10 des priorités dans ta vie, c'est décorché avec, regarde, c'est ce que tu veux, je te dis, j'étais pas franchement. Est-ce que quelqu'un t'aime vraiment, pis il veut vraiment que ça aille de quoi, ça amène de quoi, là, il va te faire de la place, peu importe. Qu'il soit la personne, le esti, le maire de tout, de Montréal, esti, il va te faire, genre, il va tout faire pour te voir, parce qu'une personne qui aime vraiment l'autre, va faire les efforts pour voir, là. Pis les efforts, ça se parle entre eux, c'est pas genre, on va se voir cinq fois semaine, mais si, c'est, ah, je suis grisement occupée, mais j'ai de la, mais, mais ça, 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 t'sais, pas juste, j'suis pas typo. C'est ça, c'est comme, voyons, t'es pas typo, genre, au pire, on peut juste aller déj' ensemble, t'sais, on peut juste faire une affaire. C'est pas aller marcher 15 minutes, là, t'sais, tu vois n'importe quoi, pis moi, c'est ça que je propose aux gens quand je t'occupe, c'est comme, ok, j'suis pas disponée, mais on peut faire ça, t'sais, t'sais, j'ai écrit une date dans le mois, là, s'ils voient, là, j'suis pas. C'est pas vrai que quelqu'un est occupé, genre 24, là. Ben, t'sais, ben, j'en ai rencontré, ça a l'air. Ben, vas-y, ça a l'air, hein, ok, j'ai dit, j'en ai rencontré, ça a l'air, ben, vas-y, mais quand ils appellent, ils sont tant jugueuses sur son divan. C'est ça, ben, t'sais, t'sais, c'est comme là, on va faire une niaise. T'es là, une niaise, t'sais, ça me tarde plus de te voir, ça me tente pas de te voir, t'sais. Ça va faire mal, mais, à la limite, j'ai l'air, j'ai l'air, ça, que, tout le temps que je peux, tout le temps que je peux, être honnête. Mais des personnes comme nous, en tout cas, de ce que je sens dans notre conversation, c'est qu'on a vraiment besoin d'une coupure, mettons, à quelqu'un. on aime pas ça se faire niaiser on aime avoir leur juste fait que moi si quelqu'un me dit la vérité là je vais même pas être fâchée moi j'aime mieux quelqu'un me dire j'ai pas envie de poursuivre la relation qu'ils la poursuivent puis qu'ils me disent tout le temps j'ai pas le temps tu sais dis moi ce qu'il y en est c'est ce que je te demande dis moi la vérité après ça on est parti en business moi si tu me dis je préfère qu'on soit amis on va être des estis de bons amis tu comprends c'est vrai mais encore une fois à ce niveau-là c'est différent c'est le fun quand ils montrent sur toi même ils sont pas net avec eux-mêmes ils sont pas avec toi mais c'est gossable ça c'est une autre affaire moi c'est ça que j'avais appris dans ma relation toxique il y a deux ans que j'étais comme ok c'est parce que je demande pas les trucs parce que j'ai pas la réponse fait que là quand c'est arrivé avec un autre gars après j'ai dit hey by the wish j'ai l'impression que tu t'es loin mais depuis quelque temps on se parle moins est-ce que c'est le cas ou est-ce que j'hallucine pas j'hallucine mais est-ce que c'est le cas ou pas moi là je serais pas franchie je veux juste te savoir c'est une bonne question ben non tu bosses je suis juste vraiment occupée pour finalement c'est parce que t'étais pas aussi occupée que ça les 6 derniers mois là c'est ça c'est ça ouais ouais je comprends pis c'est comme un moment donné pour faire dire que tu buzz tu buzz buzz like you're it's me man buzzing buzzing ben là vous avez parlé d'anxiété j'aimerais ça revenir là-dessus parce que c'est quelque chose que tu parles quand même sur tes plateformes comment tu fais pour pas imposer ton anxiété chez ton partenaire je pense qu'encore une fois c'est une question de comment ton partenaire apprend à vivre avec ça parce qu'aussi tu sais c'est pas facile pour l'autre partenaire c'est pas facile pour moi non plus moi j'ai vu aussi aussi qui m'a aidé vraiment à m'aider à contrôler mon anxiété en fait parce qu'avant je sentais que quand je faisais de l'anxiété mettons puis même avant d'être en couple j'avais besoin de support de quelqu'un pour arrêter mettons de faire ma crise de panique et tout pis c'est pas vrai tu sais dans le sens que t'es capable de en fait il y a des trucs qui font en sorte que tu peux te calmer toi-même pis moi moi j'ai beaucoup rationalisé les choses par contre c'est sûr que des fois ça va me pogner pis Matt il sait mettons moi des fois je vais juste dire à Matt hey je suis anxieuse là maintenant il sait quoi faire il sait mettons qu'il y a juste un câlin ça m'aide de juste me dire hey tu veux-tu qu'on en parle c'est sûr qu'il faut pas que tu te viennes le thérapeute de l'autre moi je pense pas que tu sais c'est bon dans un couple je veux dire tout à un moment il y a des psychologues qui existent pour ça c'est pas ton partenaire qui doit gérer porter ses chapeaux d'émotion mais justement mon anxiété va vraiment mieux depuis un an fait que ça c'est sûr que c'est vraiment cool parce que j'ai plus appris à la contrôler mais aussi Matt ce qui est le fun c'est qu'il a vraiment été patient pis il a essayé des affaires il y a des trucs au début qui faisaient que j'étais comme hey tu fais pas ça tu sais comme me dire de respirer sois pas fongée c'est pas si pire que ça non mais justement sois pas stressée comme arrête là genre ça gosse hey non 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 tu me diras pas ça là comme pis ça on a eu des discussions j'ai parlé de dire mettons ça quand tu fais ça justement ça me fait juste me sentir encore plus anxieuse tu sais quand tu dis mettons arrête arrête tu sais c'est gossant mettons je suis comme hey quand tu dis ça ça empire mon angoisse fait que tu sais là il comprend pis il se dit au lieu de dire ça il va juste être comme plus ah ben on va en parler ou il me fait un câlin pis il voit que déjà mon anxiété baisse fait que tu sais c'est comme on se développe des trucs ensemble je pense c'est vraiment juste je pense que c'est propre de couple en couple mais nous autres pour notre couple on s'est vraiment comme habitué à ça pis c'est vraiment comme ça fait partie de notre quotidien pis Marc il a vraiment appris de ça pis j'ai vraiment appris de ça pis les deux on se comprend de mieux en mieux dans mon anxiété fait que ça c'est vraiment bien je pense que c'est encore la notion de faire confiance à l'autre pis de se communiquer pis tu sais parce que moi c'est ça t'sais moi je fais de l'anxiété sur le fait d'imposer l'anxiété à l'autre fait que je garde tout en dedans parce que je veux pas le dire pis à moi c'est juste bizarre t'sais parce que l'autre t'es comme merde pourquoi t'es même pour te dire parce que je te dis que je suis anxieuse genre tu vas crisser ton coeur pis t'sais à un moment donné c'était passé une situation que justement vu que je le montre pas souvent parce que je sais quand même bien mes gérés tout seul mais il y a des fois que j'aime ça me faire prendre en charge mettons pis c'est arrivé avec une personne qu'elle m'avait jamais trop trop vue anxieuse c'est arrivé une fois en un an fait t'sais c'est pas comment agir pis moi je filais pas cette journée pis je voulais juste un carim pour qu'on me fasse les cheveux pis on me disait si ça va être correct c'est ça sans que tu y communiques parce que moi je trouvais ça injuste mais pas injuste mais mal placé d'y demander de faire ça parce que j'étais pas mal à l'aise mais je voulais pas qu'ils se sentent forcés je comprends pis finalement t'sais il a fait comme Matt avant t'sais voyons c'est pas si peu qu'il y a ça d'aie pas besoin t'sais le lendemain quand j'ai expliqué tout ça il était comme ok je comprends parce que t'sais moi j'aime mieux ça qu'on me dise t'sais c'est pas la fin du monde ah mon dieu mais Matt lui il a besoin d'avoir le sec il a besoin de faire dire t'es gossant lourd tout ça fait que des fois souvent on pense que t'sais lui il pensait que de la façon il agissait c'est comme lui il aurait aimé que j'agisse avec lui fait que souvent c'est ça que le monde fonde pis nous aussi on fait ça t'sais des fois on agit d'une certaine façon parce qu'on pense que l'autre personne veut qu'on agisse comme ça mais c'est pas vrai t'sais sorry j'aurai bien peur t'sais next time j'suis pas mal sûre t'sais il leur ferait pas de même ou il est ségré différemment non vraiment pas c'est ça il y a des manières d'accueillir en disant ok pour moi excuse moi j'sais pas j'avoue que ça pouvait sonner de même t'sais tu vois en compréhension pas c'est beau je vais faire ça la prochaine fois t'sais ça tu le sens qu'il s'y sera pas mais quand l'autre je cherche vraiment à comprendre comment tu te sens moi c'est ça que j'avais perçu j'étais comme ah ben crée ça vaut-tu j'aurais peut-être dû le parler avant est-ce que c'est moi-même qui m'en compte pas le pied dans la barre en me disant il m'aide beaucoup là-dedans parce que lui moi pis lui là-dessus on est vraiment les deux extrêmes là lui il est insouciant et moi je suis trop stressée fait que dans les deux cas c'est pas bon là tu comprends autant pas trop stressé c'est pas bon mais autant pas assez stressé t'sais je veux dire pas assez stressé là c'est pas bon non plus t'sais pas stressé pendant toute là ah il est pas stressé fait que les deux t'sais on a vraiment appris à avoir une belle balance parce que justement lui il est tellement pas stressé qu'il m'aide à déstresser pis moi je suis tellement stressé que lui ça l'aide à un petit peu comme ben il est stressé sur les bonnes choses aussi des femmes qui sont comme sur le neutre en disant je m'utilise de tout c'est rien de stressé puis t'es comme t'sais t'sais à un moment donné il réveille là comme t'sais elle a un peu de stabilité là je sais pas elle a un peu de presse là c'est pas normal là t'sais c'est comme non c'est pas normal l'indienne c'est ça ben non ben là en 2020 en 2020 en 2020 tu me dis que je vais peut-être électronique au bord à ce soir ouais c'est pas stressé ouais je ferme mon cellulaire si tu call moi pas ah mon dieu ben moi je me dis ça je me dis moi quand mon chum il sort au bord maintenant je le texte plus parce que je le sais qu'il revient chez nous ben ouais c'est ça c'est comme j'ai plus rien t'sais pourquoi je le texte frère là pour lui dire penses-tu une belle soirée je vais lui demander le lendemain ouais mais en plus c'est ça c'est une autre game t'sais avant les cellulaire les réseaux sociaux pis tout là t'sais la personne part pis tu lui fais confiance ou comment elle se faisait pour fréquenter du monde sans texto 11-10 moi je me dis ça des fois je me dis mon dieu quand t'es en l'année 1950 ou ce que rien ben tu voyais du monde genre y'a même pas de téléphone à moitié genre tu peux même pas rejoindre ton chum non mais t'sais tu sais on se dit on se rejoue au mcdo à 11h je t'amène en date ben il peut pas te choquer c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça moi tout même affaire même affaire ben peut-être que le monde était plus fiable justement parce que vu t'avais jamais de pas le moyen de choquer tu étais comme elle va m'attendre là comme une poire je peux pas ben non c'est pas me déplacer ici ben j'aimerais ça savoir le monde était plus fiable avant je pense pas je pense pas que le monde était plus fidèle avant non pas fidèle fiable ah ok fiable probablement mais fidèle je pense pas personne ne le savait mais personne ne le savait donc tu pouvais aller fourrer avec Ginette pis personne ne le savait t'es pas d'accord vu que c'était des trucs de village oh pas et toi c'est vrai ben si c'est sans village moi dans tu allais à Punta Cana mettons en 1980 y'a pas de scène personne ne sait que t'es fourré Ginette en Punta Cana non non mais c'était moins ouais mais le monde avait peut-être moins d'argent pour voyager pis tout c'est genre pas ça va faire là mais t'es une arnaque ok mettons que la personne a de l'argent à voyager c'est ça dans mon scénario idéal avec toi là t'sais on estime pas le revenu moyen des consommateurs ici non mais parce que j'essaie de penser à mon père pis encore quand on t'aime mon carmel c'est tellement petit genre t'sais tout le monde sait pis mémoire là genre tout le monde sait qui, quoi, qui pis quand ben ouais c'est vrai ben la Beauce moi tout c'est le mec ben c'est sûr ouais je sais pas t'sais c'est sûr que moi je me dis en plus que mon chum il est connu entre parenthèse dans le sens que t'sais y'a certaines personnes qui sait c'est qui fait que j'me tiens moi s'il me trompe je vais savoir sur un instant tu comprends ça t'arrive t'sais parenthèse du monde qui t'envoie des trucs sur moi ah ça m'est déjà arrivé c'est pas vrai mais en début de relation ça m'est déjà arrivé plus en début non en début le monde m'a envoyé des photos quand Matt était au bord mettons pis qui parlait à une fille non ah non ça c'était rough là j'étais comme tabarnak j'étais off là j'étais comme pourquoi check Matt qui parle à une fille tu dis il l'envoie à qui mais comment il parle à une fille ah c'est vrai drôle non mais je paniquais j'étais juste comme arrêtez comme ça m'énerve là comme c'était rendu t'sais rendu qu'il faut tout tu regardes là genre sérieux genre tu fais un câlin à quelqu'un hé boy ouais c'est ça hé fais attention là tu trompes ton chum ça prendrait vraiment un zouin zouin genre je veux dire je serais vraiment zouin zouine d'aller tromper mon chum en public pis lui aussi parce que clic 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 le monde ils prennent des photos là vous le voyez avec les dramas d'aujourd'hui le monde ont des récits pis ça tout hé la la ils t'ont vu au Costco la semaine dernière pis ils t'ont pris en photo au take's coop man est toujours là au take's coop il est toujours présent ah ouais mais tu sais je veux dire en même temps c'est ça peut être divertissant mais c'est plus divertissant quand t'es pas dedans quand t'es dedans t'es comme hi 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 Mais ça en parenthèse aussi je me dirais si ton but c'est de divertir le monde pis de le mettre au coureur enlève les commentaires mettons fait que t'enlèves tout hé directement ouais ouais c'est vrai t'égard pourquoi c'est vrai bon comment on te le dit Parce qu'il y en a qui aiment ça lire les commentaires ben t'es pas c'est rough là t'sais t'as fait de l'engagement sur ton compte pis tout de même je sais pas faut pas mourir fou pour l'engagement faut pas mourir fou pour l'engagement faut pas mourir fou pour l'engagement ah ben écoute je vais sûrement mourir Paul mais c'est correct regarde t'as fait ton date ah ouais écoute c'est ça l'allait c'est quoi le meilleur conseil pour t'aider de tout de toute cette conversation en feu attends un peu on est venus au moment? ah oui de la chandelle? les ok bye là? ou les attraction? ok bye là non mais c'est ok bye? c'est ça? ok bye hé non mais sérieux là attends un peu là j'attends là moi j'ai hâte là hé moi je vais l'allumer en arrivant chez nous là oh c'est parce qu'il y en avait il y en a d'autres ici mais merci t'es non mais wow c'est bien j'aime donc bien la typographie ici c'est pas gay t'sais hé mais j'aime tellement faire la main au Québec oh t'sais tu veux juste ouvrir ça sent café, espresso, croissant oh mon dieu mais moi si je pouvais t'sais c'est le matin qui s'en allait je vais la sentir mon dieu oh my god mais comment tu fais ça je fais fond de la cire j'ajoute des petites fragrances je mets ça dans mes poules regardez la gang c'est la semaine produit guys merci à mon sponsor ok bye allez vous abonner non mais pour vrai miyann mais pourquoi tu fais ça genre tu fais fond de l'espresso non 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 c'est des huiles essentielles non mais c'est des fragrances il y a comme crissons pas moi je me trompe la fragrance non mais ah oui ok je me suis tu commences ça sur il y a des boutiques spécialisées pour les bougies ok 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 il y a toutes les esties de fragrances là tu fais fond de ta cire puis ça sent dans la maison ouais vraiment mais c'est rare qu'on peut faire des bougies moi j'avais pas cher à me lancer parce que j'avais un estie possible j'étais que moi je mets ça au bureau est-ce que tu mets ça sur tes tocs ton processus de fabrication ça sent bien je m'excuse parce qu'il faut vraiment que tu le fasses là moi je suis des comptes de bougies là ah ouais ça sent bien non non faut que je place ça dans la maison ah ouais ouais genre il y a des filles qui ont des mais c'est vraiment cool des lacers de couleur pour chaque bougie là pis là là on les voit là c'est vraiment satisfait c'est vraiment satisfait ouais c'est ça j'en ai fait ça pis là là vu que c'est la morning sex tu as ton petit esprit ton petit croissant j'ai hésité entre ça pis la version parce que moi mon concept c'est que j'ai le je sais pas si je l'expliquais tantôt j'ai une version comme minimaliste comme ce que tu as là t'es comme l'étiquette j'adore ça pis la version musique j'ai hésité entre les deux la version funny la version funny c'était la base trois petits points pis c'est-à-dire tout ce que je te demande c'est morning sexe night sexe afternoon sexe back from work sexe shower sexe pis ah ouais si tu fais la vaisselle t'es une récompense sexe mais là je me disais t'es trop poussée de la libido je sais pas t'sais écoute t'sais quand on se connait pas je me dis chris m'a pas arrivé mettons que la fille elle est horny de ce temps-ci elle est babe babe j'ai ramené le chandelle mais touche-moi pas moi morning sexe ça m'a moi je suis sûr regarde on parle tout au fort il y a même ça mais je me sens on gueule la vidéo ah c'que eux on gueule hein ouais 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 on est vraiment loud mais de toute façon encore une fois si jamais vous êtes ben des horny bitch je vois je m'excuse c'est pas ça je veux dire vas-y allez-y je vous laisse faire votre PRC compagnie code 5 à 7 pour 15% off pour vous toucher en tabarnak je suis votre partenaire aussi ouais que ça va être ben fun les vibromasseurs là oh moi c'est mes presse pour vrai les crêpes ou les trucs à astuctions ouais moi j'suis ben cock ring t'es cock ring ouais j'ai jamais essayé ça de ma vie faut vraiment que j'essaye ça ok non c'est parce que oui j'ai essayé l'acolythe cette semaine c'est ça attends un peu là le cock ring que tu mets autour du pénis à ton chum oui oui mais c'est quoi ça toi ça t'adoune genre à cause qu'il y a un oui il y a sûrement un petit truc pour aller sur ton tout cas attends l'a-tu là-bas? non en tout cas allez voir ça sur mon site internet moi j'suis rendue là moi tout je commente non non raconte que c'est quoi le le feels ouais comment qu'il est fait là c'est que c'est comme tu viens bien par contre oui c'est ça fait que mettons t'as une strappe de même pis une autre strappe de même pis là ici t'as l'affaire qui vibre ok fait que là tu rentres le pénis de même fait que là pour ça vous allez voir sur youtube fait que là mettons ça c'est le pénis fait que là tu mets la gance de même pis là c'est les couilles genre pis là l'autre gance ça va en arrière des couilles ah ouais de même à la couille pis là le truc il vibre sur le top hum mais le truc ici il vibre aussi fait que ça vibre et sur le pénis pis toi quand tu le mets dans toi ça vibre dans toi aussi ou sur ton clit là pis direct sur le point G mais mon dieu ça doit venir vite cette affaire là ce qu'elle a dit c'est que t'as essayé deux formats là il y en a un qui c'était je me rappelle plus c'est quoi le nom mais c'est comme plus un anneau un surhomme c'est bon aussi c'est que moi j'en ai déjà dans le sens j'ai jamais essayé de Cochrane mais j'ai déjà essayé de quoi qu'il ressemble à un Cochrane pis ça tenait pas à gosser ça tenait pas j'étais comme ouais ça me déconcentrait c'est que ça vibrait tellement que Guy est venu de même est-il ouais ah ben c'est sûr vu qu'il y avait de quoi pour tenir les tesquilles mais il restait à vendre c'est ça parce que c'est comme oh mon dieu ouais l'acolyte wow ok mais allez voir sur moi vous me donnez envie c'est quoi votre code promo déjà 5 à 7 5 à 7 excusez la gang c'est pas prévu je demande réellement le code je demande réellement le code aussi c'est ça que je l'ai dit à l'autre jour c'est que c'est seulement en ligne c'est 5 à 7 le code 15% en ligne mais en même temps je trouve ça le fun pour vrai là je trouve ça le fun de magasiner des jouets sexuels en ligne parce que ça te permet de garder un peu ton intimité dans le sens que tu sais oui honnêtement moi je suis jamais vraiment allé par moi-même dans un sex shop pas parce que je suis gênée mais c'est juste parce que des fois t'as envie d'essayer des nouvelles affaires pis t'as peut-être pas envie que tout le monde le sache ouais c'est le fun de magasiner tes petits trucs pis de recevoir ça chez vous tranquillou pis qu'il y a pas eu c'est qu'il donne 3 cadeaux aussi quand tu commences ben voyons donc oui mais parce qu'en magasiner toi ça te dit différent parce que t'es un peu connu peut-être que tu dis Chris c'est pas chiqué c'est pas chiqué ha 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 claudie elle se fait la cochonne en soi elle se tire avec la balançoire ben c'est vrai des fois c'est comme la première semaine que j'ai sorti d'OD jusqu'à eux on finit là-dessus après parce que je sais qu'à un moment donné c'est ça qui est ça la première semaine qu'on est sorti d'OD pis pour vrai je pensais que j'étais enceinte d'autres gens pis là parce que je portais un stérilet c'était bien compliqué pis là j'étais comme j'avais des gros mots de ventre c'était pas drôle c'est ça encore une conception ? j'ai encore un stérilet sans d'hormones ok c'est joli c'est ça pis j'avais vraiment des gros mots de ventre je capotais on a été obligé de demander à un ami à ma d'aller nous acheter un test de grossesse et oublier ça le monde là ça faisait la file genre quand on sortait mettons j'étais sortie au Fido le monde faisait la file au Fido pour prendre des photos fait que moi j'avais pas envie d'aller à la pharmacie m'acheter un test de grossesse pis que tout le monde fasse son haut des scoops Claudie est enceinte t'sais c'est comme non là j'étais comme non ça me stressait trop j'étais comme non fait qu'on a envoyé un ami finalement c'était négatif pour tous ceux qui se demandaient ouais c'est ça genre tous ceux qui se demandaient négatif comme tous les tests de grossesse que j'ai fait dans ma vie j'étais probablement trop anxieuse pis à chaque fois j'étais comme en plus c'est drôle tu parles de ça parce que moi sur l'heure 3 convaincu que j'étais enceinte ah oui mais on est j'avais fourré de ma vie hier encore convaincu que j'étais enceinte ça se peut pas ça va plus là ben ouais j'ai essayé et là hier elle me disait j'ai vrai que t'es un bébé restit t'sais 6 mois plus tard pis je sais pas ben je me serais je me suis torché une couple de fois depuis ben là je pense que c'est correct ouais des fois ça te cogne on disait t'as rien qu'en vie tu mettais un peu de piquet dans ta vie ah toi t'aimes le piquet là toi tu mets du piquet tu veux mettre du piquet une fois l'une fois ça aurait pu parce que j'étais j'étais enceinte j'étais vraiment j'avais comme eu 8 jours en retard pis là je me disais ça fait comme 2 j'ai fait tout ça serait pas étonnant j'avais pas de protection en ce temps-là mais j'avais le bon dit ouais je comprends moi tout moi tout j'avais pas envie vraiment est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais les mêmes yeux que Megan Fox non la coche hé mais tu y ressemble tellement je trouve moi je trouve que t'as un mix entre Megan Fox pis Veruca de Charlie et la chocolaterie je sais pas si Veruca la petite enfant là c'est un petit enfant c'est un petit enfant c'est le vermeau ou oui non la petite aux cheveux prisés de bras ouais t'as comme vraiment les deux traits je trouve Megan Fox on le voit merci ben elle s'appelle-tu Megan Fox mais comme t'as les yeux de Megan Fox non ben là je sais pas c'est qui moi ben je sais pas c'est qui ben je sais pas c'est qui ben je sais pas c'est qui ben vous irez voir check c'est ça bon ok ben là ça ok c'est quoi la photo du chômage ça c'est véritable là ben non c'est comme pas c'est pas plateur plateur non mais c'est à cause de check genre c'est à cause de tes cheveux genre ben j'ai les cheveux de même en plus t'as-tu l'air de Miss Swing moi ben on m'a déjà dit que j'avais l'air de Miss Swing comme elle attends un peu Megan Fox excusez ben là je sais pas mais si je vois hey tellement là je vois ben moi je trouve là je sais pas c'est sûrement juste moi elle monte pour dire elle piche Megan Fox comme Dolorama même ben quand même je sais pas j'ai juste jamais vu ben là peut-être pas cette photo là ok on s'en remettra pas en commentaire c'est une merde mais c'est juste moi qui est bonne tu sais quand on parlait justement des scénarios tantôt justement à cette autre fois là j'ai vraiment cru que je ne pouvais pas c'est maintenant enceinte là tu sais je fais le test c'est l'inventeur je me suis dit why not je m'imagine l'appeler parce qu'on ne se parlait plus dans cette temps-là t'avais acheté deux semaines après t'es devenu un plus ouais c'était pas cher deux semaines après t'es devenu en couple je me dis il va pas briser son couple parce que c'est en arrivant avec le bébé je vais pas aller seule à la clinique je me voyais l'appeler pis elle être comme ouais ouais je me dis je vois-tu je suis désolée t'as rien hé là j'étais rendue loin pis là ah négative ok you oh my c'est bon c'était une fois dans ma vie ah mais c'est correct pour rien là je veux dire on a tout moi tout là c'est sûr ça arrive je suis convaincue de bien des affaires là moi je suis morte de 20 crises de coeur j'ai fait 5 en baissé t'sais quand ça a moins cité de mort j'ai la leucémie t'sais j'ai tout eu là ouais tout vécu ben oui oh mon dieu ben oui 100% fait que c'est quoi nos conseils pour concurs un épisode euh protégez-vous pis c'est ça faites pas comme nous ouais moi ce que j'apprends de tout ça c'est que je me dis faire confiance ça va avec ce que j'ai dit avant se laisser être vulnérable t'sais et ouais lâcher prise c'est pour faire confiance c'est ça on dirait que j'ai appris ouais je me dis ah non il y a un pitot magique de faire confiance mais non faut que t'acceptes de faire confiance à l'autre éventuellement que ça ne m'a pas forcément oui et lâcher prise tout ça c'est bien important réécouter le podcast réécouter mais vous voyez comment les conversations après sont enflammées quand t'as fait 3-4 grossettes à ton chub t'sais oui tu peux en reparler bien parce que c'est drôle t'sais mais on vous le recommande pas c'est pas réécouter ouais mais t'sais faire confiance c'est ça finalement c'était comme le sujet de comment faire confiance ben c'était comme ça c'est ça ça vient avec le temps c'est ça pis hey tes propres projets ta vie, sa vie, votre vie ensemble c'est oui la gang tellement important t'sais t'sais mais toi même si t'aimes pas ça et c'est ça mais deviens fitness babe deviens chef culinière c'est vrai non mais pas vrai un autre cours un cours de l'âge non mais pas vrai même si t'aimes pas ça mais t'occuper tu vas pas en chier là combien je t'occuper quand t'es occupé tu penses moins pis tu fais moins pis t'es plus sur la base vraiment c'est ça c'est ça c'est ça vous allez rire c'est le temps de te bloguer faut que je me blogue t'as trop vous toi t'as trop vous dans la vie ton petit nom c'est quoi déjà bonjour tout le monde non mais pour vrai si jamais vous avez envie de me suivre vous pouvez le faire sur YouTube TikTok et Instagram ça va me faire plaisir de vous accueillir dans ma famille je vous aime vous êtes tous importants dans ma communauté voilà c'était cringe ah moi non non mais c'est vrai mon nom c'est Claudie Mercier c'est pas c'est pas chiqui c'est pas chiqui c'est pas chiqui de gueuler non non mais pour vrai Claudie Mercier sur YouTube Claudie Mercier sur Instagram pis Claudie Mercier sur TikTok c'est le cas de le dire je veux que le monde se rappelle le Claudie Mercier en tout cas moi je suis sûre qu'il y a la sac qui laisse partir avec la bouteille sur la clave hé sérieux là non 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 nous sommes tous les roses où c'est qu'on s'en trouve ? r.santerino sur Instagram c'est toi Jess ? moi c'est jessica.roix vous pouvez également nous suivre sur le 5 à 7.podcast c'est sur Instagram plus TikTok plus 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 pis si jamais vous voulez encourager m'accompagner c'est okbye shopokbye.ca ou .com comme ça vous chante pis c'est ça on finit là-dessus en disant voyons à lui vous touchez parce que la vie est trop courte pour pas jouer oh wow j'aime c'était bon bravo 5 à 7 chez Ross et compagnes merci les filles c'était le fun ben oui merci foule merci d'être venue si on a oublié de dire ça bon bref merci c'était vraiment le fun j'ai eu du fun pis j'adore mon kit non mais j'adore mon kit c'est du girl crush girl crush j'adore mon kit voilà 1 minute pas fini reste là si on avait quelque chose à dire si tu veux encore plus récaner avec nous autres pis avoir du fun pis avoir tout accès à nos épisodes de la saison 2 en exclusivité ils se retrouvent d'avance sur notre Patreon pis là tu dis bla 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 Patreon Patreon ce qui est le fun c'est que d'un ça nous supporte ça nous encourage dans notre travail parce que oui c'est le fucking travail qu'on passe trente heures semaine à faire ça ici mais en plus en plus on peut se payer des raps et si tu cherches à UWB sur la route grâce à vous pis il y a des forfaits pour tout le monde ça dérive de 4 non de 5 à 7$ par casse-tu 5 à 7$ 5 à 7$ fait que vous pouvez choisir le forfait qui vous convient vous avez également les avantages d'avoir une exclusivité d'avoir accès à nous autres on répond vite partout on vous disclamez au site mais on répond encore plus vite sur Patreon de 2 vous évitez de payer le AdSense sur YouTube parce qu'on met les podcasts sans publicité YouTube là-dessus quoi d'autre machin il y a rien que des avantages à être là-dessus finalement oui pis en plus si vous êtes cute ou vous êtes mat peut-être que je vois en plus c'est peut-être légal de dire ça parce que c'est peut-être de la prostitution qu'est-ce que c'est dit c'est peut-être le travail non j'ai décidé que non allez payer mon Patreon pis je vais voir si je vais vous aider ben c'est si pis en plus t'as accès aux épisodes d'avance t'as-tu déjà dit moi j'ai aimé ça je pense que ça fait 3 fois je le dis ben juste que mots sociaux de ça sont-tu d'avance ? ben je pense que les épisodes sortent d'avance ah oui toutes d'avance toutes là-dessus Esti et d'ailleurs si vous voulez la vraie de vraie version pis les behind the scene c'est là-dessus que ça se retrouve fait que notre Patreon est en bio gâtez-vous mes cochons pis merci beaucoup de votre support on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode merci